le prince le roi la musique allô allô bonjour bonjour chalot mes frères tu vas payer amandé à l'objet oui ça va maintenant ça va ok je peux mettre les écouteurs oui il n'y a pas de problème tu peux mettre oui je vais bien est ce que je peux mettre les écouteurs oui vas-y attendez j'essaye ça allô 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 oui je vous entends le roi on t'entend pas le roi n'a pas le son ça passe pas non qu'il faut enlever les écouteurs ça passe pas il faut enlever les écouteurs ça passe pas le son le son ne vient pas comment le son maintenant est ce que ça va maintenant voilà c'est bon il faut laisser les écouteurs parce que ça passe pas puisque puisque j'ai j'ai changé d'appareil et l'appareil que j'ai utilisé l'autre jour ça passait avec les écouteurs celui ci j'ai essayé avant le donc le début de l'émission j'ai vu que ça avait des problèmes avec de son ok ça passe pas en tout cas oui donc vous êtes déjà prêt vous allez bien tout ça je suis prêt ok donc le frère au milieu lui il est le modérateur ok ça c'est très bien c'est le frère à l'huile ou de trahore voilà c'est un frère qui est du sinégal bonsoir le roi comment tu vas bonsoir bonsoir mon frère mon frère ça va bon donc le frère à l'huile tu as tu as la parole tu peux essayer de recadrer tout et puis bon tu lui fais il va faire l'introduction puis on va commencer rapidement ok le roi moi je suis le modérateur je suis ici pour organiser le débat aujourd'hui on va faire un débat pour voir que si notre bien-aimé professeur mohamed a été réveillé ou pas on va faire un débat on vous donne chacun cinq minutes pour faire une présentation après les cinq minutes on va faire deux fois dix minutes dix minutes après les deux fois dix minutes dix minutes après on va faire question réponses directes la saisie le roi est ce que vous m'écoutez cher adam vous m'écoutez ou pas oui moi je vous entends très bien ok ça reste maintenant c'est bon c'est bon c'est bon est ce que tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure ok ok merci beaucoup le roi est ce que tu m'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure tu m'as entendu oui j'ai entendu donc vous avez dit que je puisse faire l'introduction pendant cinq minutes oui ok je vous donne la parole oui j'ai entendu vous avez dit de faire l'introduction pendant cinq minutes cinq minutes après j'ai vu pour nomiquer les cinq minutes après je donne la parole à c'est adam cinq minutes après on va faire deux minutes dix minutes deux fois dix minutes chacun après on va faire question réponses tu as la parole merci beaucoup que le seigneur jésus-christ puisse vous bénir et je puisse bénir tous ceux qui nous suivent au travers l'afrique je suis là suis si adjurban mon nom c'est le roi loi ou la loi ou la j'aime beaucoup qu'on puisse insister sur ce nom là puisque j'ai expliqué ça même un autre jour le nom de loi ou la c'est que ça veut dire c'est un nom biblique et maintenant moi je suis un prisonnier de jésus-christ je suis un serviteur de dieu je sers le seigneur jésus-christ les prophètes le psaume les évangiles comme l'apôtre paul a dit dans ephésiens le livre des ephésiens le livre des ephésiens au chapitre 2 à ton verset 20 il dit vous me suivez bien oui on me suit on me suit est-ce que vous me suivez au aussi moi je vous entends et après ce que je vous entendais parler avec une autre personne à puisque je vous entendais parler avec une autre personne là oui je vous entends bien je prenais je disais tout ce que je fais je le fais à la lumière des saintes lettres les écritures la bible tout ce que nous faisons c'est à la lumière des écritures selon ce qui est écrit d'un ephésiens au chapitre 2 verset 20 mais vous parlez là j'entends votre son ça revient non tu tu dois t'étais au fait quand tu parles on s'entend pas au fait ok voilà il ya beaucoup de bruit chez chez monsieur à lyonnais du sénégal il ya beaucoup de bruit là chez vous voilà donc il arrête de continuer j'ai le dit de ça ok continue j'ai dit ceci beaucoup de bruit là où tu es dans la salle là où tu es à lyonnais mais à lyonnais du sénégal vous êtes il ya beaucoup de bruit les enfants qui font il ya beaucoup de bruit de bruit là et c'est et c'est de réduire les bruits et avec le bruit chez vous je disais tout ce que nous faisons c'est à la lumière des écritures ephésiens chapitre 2 au verset 20 nous dit ceci vous avez été édifié sur le fondement des apôtres ça ce sont les saintes l'exercice écriture je suis en train de lire les écrits des apôtres vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes jésus-christ lui-même est dans la pierre angulaire tout ce que nous faisons c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes c'est comme ça que dieu a classé ça de tout ce que vous nous présentez vous devez soutenir ça avec les écritures et en faisant cela c'est alors que nous aurons la paix dans cette vie c'est alors que nous aurons la paix même ici en afrique puisque ce que je suis en train de faire je fais l'oeuvre d'un évangéliste je suis en train de propager l'évangile du christ qui doit être répandue surtout là chez vous en afrique de l'ouest surtout en afrique de l'ouest avec tous les conflits que nous avons les terroristes qui attaquent les gens qui tuent ils ont besoin d'écouter la parole de dieu ce que nous faisons ça sera bénéfique même pour les gens qui nous suivent en asie ceux qui nous suivent et je suis en train de donner un message qui est urgent les gens doivent quitter de là et venir à jésus-christ qui est la pierre angulaire la pierre angulaire la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenu la presse de l'angle et tout ce que nous faisons nous devons soutenir par les écritures si je dis quelque chose que je ne soutiens pas par les écritures que je ne peux pas soutenir par les saintes lettres cette histoire-là est appelée à disparaître je ne peux pas inventer quelque chose ou bien donner mon opinion à moi tout ce que nous faisons c'est la parole de dieu ah maintenant je suis là je me suis donné une mission pour évangéliser pour faire connaître christ surtout aux musulmans qui avons grand chagrin ils font l'oeuvre du diable ils prêchent les écritures ils prennent la bible et ils tordent le sens des écritures et ils attaquent jésus ils attaquent les chrétiens alors c'est pour cela que j'ai vu qu'il y avait peu de gens qui faisaient la riposte il y a des gens qui faisaient la riposte ils sont peu nombreux ici en afrique alors c'est pour cela que je suis dit je dois aussi frapper fort et quelqu'un m'a quelqu'un qui m'a contacté la fois dernière il m'a dit pourquoi est-ce que tu utilises le mot de frapper le mot frappe pourquoi tu dis frapper j'ai dit non le mot frappe ça existe aussi dans la bible dans la bible paul a aussi parlé du mot frapper c'est ce que je suis en train de faire la frappe continue à paul a dit ceci dans un corinthien un corinthien au chapitre 9 un corinthien chapitre 9 au verset 26 paul dit je frappe il dit moi donc je cours non pas encore à l'aventuré c'est une minute je frappe non pas comme battant de l'air c'est ça la frappe des écrits tueur la parole de dieu que dieu vous bénisse ok chère adam je vous donne la parole vous avez cinq minutes ok c'est bon c'est bon vous pouvez lui donner la parole à vous il ya mis ça va mon roi in a l'air hum de l'illazine armadou en est-il ou à l'est-il ou à l'aise de l'air ou à l'eau de billet m'insurie en fousineur a mincati amalina mania de gilafala moudila l'aou mani Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a envoyé Muhammad comme étant guide envoyé à l'univers après la disparition de plusieurs prophètes, après l'interruption des messagers. Pourquoi ? Pour que l'humanité n'ait pas d'argument échappatoire au vu de la réaction devant Allah. Alhamdoulilah, le thème d'aujourd'hui, ça serait si le prophète Muhammad a été annoncé. Pour nous les musulmans, nous sommes d'accord que Muhammad est un véritable prophète, mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui refusent de ne pas croire au prophète Muhammad. Il y a certains également qui refusent alors que Muhammad est un véritable prophète envoyé par l'éternel Dieu. Maintenant, si vous refusez le prophète Muhammad, cela veut dire que vous êtes en train de refuser tous les prophètes. Vous voyez ? En vérité, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, toutes les allégations qui sont sur le prophète Muhammad disant qu'il est faux, ainsi de suite, tout va se savoir par la grâce d'Allah. On va essayer de démontrer aujourd'hui par la grâce d'Allah qu'il est un véritable prophète et il est le sauveur de l'humanité sur base des écrits. Là, il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Donc, qu'elle nous donne la bonne compréhension et qu'elle a fausse de nous des musulmans pieux et puis sincères. Donc, comme j'ai pas l'habitude de le dire, la vérité ne se montre pas. La vérité va se démontrer. Et également, comme nous, on parle des écrits également. Voilà, il dit qu'il faut les écrits. Donc, Alhamdoulou, on va toucher les écrits. C'est avec des écrits qu'on va parler. Pour l'introduction, je vais prendre sur le chapitre 7, verset 157 rapidement. Allah, il nous dit. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, et leur ordonne le convenable, leur défend le blamable, leur enlicite les bonnes choses, les défend, les interdit les mauvaises, et leur hôte le fardeau et les joues prétendent sur eux, ceux qui croiront en lui, le soutiendront. Lui prétendront ses cours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Donc, ici, on est d'accord que Muhammad, a été annoncé dans la Torah, comme dans l'évangile, au verset 158. Il dit, « Ô homme, » c'est-à-dire, il s'adresse à toute l'humanité, même le frère, le roi qui est là, il ne sait pas que Muhammad, est son prophète. Donc, il dit, « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux. » Il ne date pas de divinité à part lui. Donc, nous sommes d'accord ici que Muhammad, alayhi salatu wa sallam, est venu, mais il y a la plupart des personnes qui ne savent pas qu'il est venu pour eux. Et c'est ça le problème également. Donc, on va essayer de voir Moïse faire salut sur lui dans l'Ancien Testament, s'ils ont parlé de Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Également. Donc, ça ne serait pas facile. Voilà, ça ne serait pas facile, parce que chacun peut se lever pour dire, « Non, en fait, Muhammad, alayhi salatu wa sallam, est un faux prophète, est un faux prophète. » Mais ça vous serait très, 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 très difficile de démontrer sa positive. Parce que tout ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit, ça concorde avec la vérité, avec la réalité, tout. Peu importe ce qu'il a dit. Si on va, sur base, même quand tu prends le courant, tu vas le scanner avec la science aujourd'hui, tu vas voir que tout ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit, n'est-ce que la vérité. Donc, on va essayer de voir par la grâce d'Allah les critères qu'il va prendre pour nous démontrer que voici comment on doit reconnaître un vrai prophète. On va essayer de faire passer Muhammad, alayhi salatu wa sallam, par ce scanner-là, pour voir s'il est vrai. Donc, dans la bonne compréhension, et qu'à la facilite, on peut commencer, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, cher Adam. Maintenant, le débat peut commencer. On va donner la parole à Pasteur Leroy. Vous avez dix minutes à démontrer que si Mohammed a été rélevé ou pas. Leroy, vous m'entendez ? Pasteur Leroy, si vous voulez voir votre son là, on ne vous entend pas. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, si vous m'entendez. Il n'y a pas de son, Leroy. Je vous entends. Comme le thème que vous m'avez proposé, non, non, je disais ceci. Il n'y a pas de son. Oui, non, il y a tellement, il y a du son. Comment il y a du son maintenant ? C'est bon, on vous entend bien maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien. Ah, je disais ceci. Comme le thème que vous m'avez proposé, le thème que vous m'avez proposé, c'était Mouhamad. C'est vous qui avez proposé le thème. Est-il le vrai ? Ça, c'est le thème que vous... Bon, moi, j'avais dit n'importe quel thème. Bon, ça va. De toutes les façons, comme on parle de Mouhamad, je ne peux pas commencer à parler sur Mouhamad. C'est vous, comme vous, vous êtes musulmans, si on parlait de Jésus, c'est moi qui allais commencer à parler, à faire l'exposé sur Jésus ou bien sur Paul, sur les apôtres. Maintenant, comme le thème concerne Mouhamad, j'ai voulu que vous puissiez nous donner qui est Mouhamad et puis nous intervenir puisqu'on parle de votre prophète qui n'est pas mon prophète. Maintenant, comme c'est votre prophète, présentez-nous, faites-nous la présentation et puis nous allons intervenir. C'est comme ça que ça doit s'est passé. Si on parlait des apôtres de Jésus, j'allais commencer et vous allez aussi parler de Jésus. de ça. Donc, l'honneur vous revient de commencer. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Pas de souci. Mais comme le thème, c'est pour voir que si notre bien-aimé prophète Mouhamad a été révélé ou pas, c'est cause pour laquelle que si vous n'acceptez peut-être, vous pouvez apporter des preuves bibliques comme vous ne connaissez pas le courant qu'il est prophète ou pas. Mais je donne la parole à Cheikh Adam, 10 minutes, pour qu'il fasse un développement. Cheikh Adam, vous avez la parole. M'achat Allah. Donc, comme je le disais, voilà, on remercie Allah, voilà, celui qui a facilité, qui nous a donné Mouhamad comme étant dernier prophète pour qu'après lui, il n'y aura pas d'argument échappatoire au jour de la résurrection. Voilà. Et après Mouhamad également, il n'y aura plus de prophète après lui. Voilà, parce que Allah, il a clôt la prophétie avec le prophète Mouhamad comme étant dernier des prophètes. Maintenant, ce qui nous amène à savoir si Mouhamad a été annoncé ou pas, parce que nous, pour nous, Mouhamad est déjà un vrai prophète. Vous voyez ? Voilà, il est déjà un vrai prophète, mais pour preuve, c'est-à-dire pour prouver à ceux qui ne sont pas d'accord que Mouhamad est vrai, c'est la raison pour laquelle nous essayons de les montrer au fait. Sinon, le courant est déjà suffisant pour nous. Voilà, nous, le courant est déjà suffisant pour nous, mais c'est eux qui s'attaquent à refuter. Donc, si on n'arrive pas à les montrer ça chez eux là-bas, si on ne les montre pas ça chez eux, ils ne vont pas comprendre en réalité. C'est la raison pour laquelle nous, on parle de ça là-bas. Sinon, dans le courant, nous, on est déjà suffisants. Voilà, quand on donne la bonne compréhension et qu'on la facilite. Donc, quand on prend Souras chapitre 7, verset 157 que j'ai lu, ceux qui suivent le messager, le prophète illettrique, qu'ils trouvent mentionnés chez eux dans la Torah et l'évangile, ils leur ordonnent le convenable et les interdits le blâmable. Donc, ici, le courant nous dit que Mohamed a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. La Torah, c'est quoi? C'est le livre qui a été apporté à Boïs, Père et salut sur lui. L'évangile, c'est quoi? C'est le livre également, c'est la révélation qui a été donnée à Jésus-Christ, Père et salut sur lui. Donc, voici la Torah, voici l'évangile. Ok. Maintenant, dans ce message-là, il y a quoi? Également, Allah va nous dire encore surah 6, verset 20. Parlant du prophète de Mohamed Salah Salah. On montre ça dans le courant et puis rapidement, on va aller à la Genèse rapidement. Allah dit surah 6, verset 20. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohamed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Vous voyez? leurs propres enfants. Ceux qui font leurs propètes sont ceux qui ne croient pas. Donc, Allah dit ce que lui les a fait la révélation. Eux, ils reconnaissent Mohamed comme leurs propres enfants. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu la révélation, eux, ils font leurs propètes. Pourquoi? Le fait de ne pas croire en lui. Ils disent non, 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 pourquoi c'est un arabe? Pourquoi? Nous, on ne peut pas croire en lui. Donc, eux-là, ils sont en train de faire leurs propres pertes dans la bonne compréhension et qui la facilite. Donc, vous prouvez que Mohamed est annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. Je vais aller rapidement avec Genèse chapitre 17 parce que je prends le premier livre de l'Ancien Testament. Je vais le confirmer avec le premier livre du Nouveau Testament. Je vais prendre le dernier livre de la Torah et puis le dernier livre également des Évangiles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, rapidement, on va prendre Genèse chapitre 17 verset 20. Genèse chapitre 17 verset 20. Il a dit quoi? À l'égard d'Ismaël, voici, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Donc, ici, nous voyons bel et bien qu'Ismaël sera multiplié à l'infini. Alors que quand tu prends Genèse chapitre 17 verset 2, on nous dit qu'Abraham également serait multiplié à l'infini. Mais Abraham serait multiplié à l'infini au travers de qui? Isaac ou Ismaël? Voilà la question. Donc, si les chrétiens sont arrivés à identifier que celui qui est venu parachever, c'est-à-dire la bénédiction ou bien l'alliance qui a été donnée à Isaac, ils ont eu à conclure que c'est bel et bien Jésus-Christ paie salue sur lui, ils doivent se poser la question maintenant, celui qui est venu accompli pour Ismaël, c'est qui? C'est là maintenant, lorsqu'ils vont trouver cette personne-là, ils sauront maintenant que cette prophétie-là s'est accomplie. Mais pour l'instant, eux, ils refusent de voir cela. Ça fait un premier point. Donc ici, nous voyons une promesse qui a été faite avec Ismaël en disant je te multiplierai à l'infini. Par qui Ismaël a été multiplié à l'infini? Ça fait un. Donc, on va dans le Nouveau Testament, le premier des livres, Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, verset 43, rapidement. je ne sais pas si vous voyez ma logique. Matthieu 21, verset 43, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc ici, Jésus-Christ, Père, salut celui-là, il est en train de prophétiser que le royaume des cieux serait arraché aux enfants d'Israël et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Quelle est cette nation-là à qui ils ont donné le royaume des cieux? Voici deux d'abord. Donc, premier livre de l'Ancien Testament, premier livre du Nouveau Testament, prophétisme d'Islam. Deux, on va prendre le dernier livre de la Torah, voilà, d'Héterunum, d'Héterunum chapitre 18, verset 18, il a dit, je la susciterai du milieu de l'effraie un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Donc ici, ils sont en train de prophétiser, ils sont en train de parler d'un prophète qui va venir qui sera comme Moïse, d'entre les vrais de Moïse. L'Éternel, Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche et lui, il va transmettre ça. Et ce prophète-là, il doit être comme Moïse. Ça, c'est Détunum chapitre 18, verset 18, le dernier livre de la Torah. On va aller dans le dernier livre des Évangiles. Jean chapitre 16, verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Donc, comme dans Détunum 18, verset 18, il ne parlera pas de lui-même, je mettrai mes paroles dans sa bouche et puis il va annoncer. Quand on prend l'Ancien Testament, l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, que va, je serai avec ta bouche et je vais te dire ce que tu dois dire. Donc, l'Éternel, Dieu parle au travers des prophètes. Également, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 12, verset 49, il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Allah, il a dit au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sura 53, verset 3 à 4, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, aucun prophète ne parle de lui-même et cette description n'est rien d'autre que le prophète est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien et je vous donne la parole. Vous avez bien écouté ce que Cheikh Adam a dit à propos de ces 10 minutes. Maintenant, on vous donne la parole les 10 minutes que vous avez et on vous attend ce que vous avez à dire. Vous avez la parole, vous commencez en 35 et vous finissez en 45. Vous avez la parole, Pasteur Leroy. Merci beaucoup. pour que Dieu vous bénisse, je veux faire une mise au point. Une mise au point urbi et orbi. Urbi et orbi. ce qu'on dit à la ville et au monde. C'est un point, une mise au point que je suis en train de faire ce soir ici pour que le monde entier puisse me suivre. cette vidéo est enregistrée. Il faut que les gens puissent étudier ce que je suis en train de dire et qu'ils puissent aller examiner chaque parole comme les disciples débarèrent. Examiner chaque parole que Paul était en train de prêcher pour voir si cela était exact aux saintes lettres, aux Écritures. Et c'est une correction que je donne à l'islam. Et c'est une correction que je donne aussi à beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens. d'autres qui sont chrétiens mais qu'ils ne connaissent pas. Le frère a parlé de quatre versets. Il a énormément donné quatre versets. Les quatre versets qui sont là, il a parlé de Genèse au chapitre 17 concernant Ismaël à l'égard d'Ismaël je t'ai exaucé je le bénirai il sera et puis il a aussi parlé de la descendance d'Ismaël ça c'est très grave. Il faut frapper très fort puisque beaucoup de gens s'embrouillent même les chrétiens même les gens qui lisent la Bible ils ne comprennent pas. C'est pour cela que on doit faire une belle frappe comme Paul a dit je frappe verset 23 et puis il a parlé de Matthieu chapitre 21 43 la nation la nation c'est quoi et puis la parole de Deuteronome 18 18 un prophète que le tenant vous enverra Jean chapitre 16 verset 12 il dit le Saint-Esprit le Saint-Esprit là qui était promis l'Esprit de vérité c'est Muhammad des déclarations fantaisistes des opinions qui ne peut pas soutenir la première frappe que je fais la première frappe Ismaël Ismaël l'enfant d'Abraham n'a jamais été arabe il n'est pas arabe et il n'est il n'y a aucune écriture pas même inversée ni dans la Bible même dans votre Coran ici il n'y a aucune écriture du Coran même de la Bible qui dit que Ismaël est le père des arabes ça c'est votre Coran c'est votre Coran j'ai votre Coran ici il n'y a aucune écriture du Coran qui dit que Ismaël est le père des arabes ou bien il a quelque chose avec donc une lignée de sang avec les arabes lui c'était un hébreu il était hébreu pourquoi puisque son père Abraham était un hébreu ça c'est d'après le rouleau je suis en train de charcuter les écritures Genèse au chapitre nous sommes dans Genèse au chapitre 14 Genèse chapitre 14 verset 13 on dit un fuyain va l'annoncer à Abraham l'hébreu Abraham était hébreu tous ses enfants sont hébreux maintenant comment est-ce que vous allez dire que Ismaël c'est lui le père des arabes ou bien Mahomet Muhammad c'est l'une des descendances d'Ismaël vous ne pouvez pas prouver il n'y a aucune relation Ismaël n'a jamais été même en Arabie Saoudite Ismaël n'a jamais été en Arabie Saoudite Abraham n'a jamais été en Arabie Saoudite ils n'ont jamais été à la Mecque ça c'est votre courant qui dit qu'ils n'ont jamais été à la Mecque mais d'autres vous ont menti que c'est eux qui avaient rebâti la Kaaba tout ça tout ce qu'on vous raconte je suis là pour exposer la vérité dans votre courant on a dit qu'aucun prophète aucun prophète je suis dans votre courant allons dans surat 34 surat 34 vous allez voir que Ismaël n'a jamais été en Arabie Saoudite il n'a jamais été à la Mecque ça c'est d'après Muhammad votre prophète il dit ceci surat 34 verset 44 il dit ceci et nous n'avons pas donné l'écriture nous ne leur avons donné aucune écriture et nous ne leur avons envoyé aucun n'avertisseur avant toi Muhammad ça c'est votre courant qui dit ça surat 34 au verset 44 Muhammad m'a dit aucun prophète aucun messager n'a jamais été n'a été en Arabie Saoudite c'est votre courant deuxième surat 36 yassine surat 36 surat 36 surat 36 verset 36 verset 6 il dit ceci afin que tu puisses avertir un peuple dont les parents n'ont jamais été avertis ils n'ont jamais reçu des messagers si Abraham était à la Mecque ou bien si Ismaël était à la Mecque en Arabie Saoudite si c'était en Arabie Saoudite on allait dire qu'ils avaient déjà un autre messager mais la surat dit qu'aucun messager n'a jamais été n'a été à la Mecque ça c'est surat yassine je suis dans votre courant je ne fais que vous lire votre courant c'est que c'est surat 32 au verset 3 hein surat 32 à ça surat 32 au verset 3 surat 32 au verset 3 on dit ceci et ils disent et Mohamed a fabriqué c'est ça non c'est la vérité de votre Seigneur afin que ils puissent avertir un peuple qui n'a jamais reçu d'avertisseur avant Mohamed il n'a jamais reçu des messagers avant Mohamed si Mohamed si Ismaël ou bien Abraham était là on allait dire que Mohamed est parti après même leurs parents on a dit que même leurs ancêtres même leurs ancêtres ça c'est surat 36 au verset 6 même leurs ancêtres leurs ancêtres n'ont jamais reçu un messager ça c'est votre courant c'est votre courant donc Ismaël il n'a rien à faire avec les arabes il n'est pas leur frère pour détruire aussi Deutéronome 18 18 là vous dites que Moïse a dit le Seigneur vous suscitera au milieu de vos frères parmi vos frères un prophète comme moi il vous suscitera au milieu de vos frères un prophète comme moi les arabes ne sont pas les frères des juifs ou bien des hébreux il n'y a aucune écriture un arabe un juif c'est comme un juif tu le prends un juif tu le mets à côté d'un homme qui vient de la Grèce de la Grèce un grec ou bien un juif et un indien il n'y a aucun rapport entre un juif un indien un juif un pakistanais un juif un arabe il n'y a aucun rapport Abraham n'est pas leur père puisqu'Abraham était un hébreu à moins que vous dites que Mahomet Muhammad était aussi un hébreu donc cette prophétie de Genèse chapitre 17 n'a rien à faire avec Muhammad c'est une trichérie et il n'y a aucun verset du Coran qui confirme même les hadis aucun hadis ne confirme que Muhammad est la progéniture il est descendant d'Ismaël ça n'existe nulle part ça n'existe nulle part les gens qui spéculent là je ne sais pas ils ont tiré ça d'où ils ne peuvent pas soutenir à la lumière des écritures Ismaël n'est pas arabe et puis Ismaël n'est pas parmi les frères des arabes là on dit que l'éternel va susciter au milieu de vos frères un prophète comme moi les arabes ne sont pas les frères des juifs là il faut faire une mise au point puisqu'il y a même des pasteurs même des chrétiens qui disent que Ismaël c'est lui le père des arabes c'est une erreur c'est une erreur toi tu es sénégalais tu es sénégalais si tu te maries merci pasteur à une fille du Cameroun votre enfant ne sera jamais éthiopien votre enfant ne sera jamais éthiopien Ismaël il s'est marié à une fille de l'Afrique ça va combien de minutes vous avez fait 11 minutes vous avez commencé à 35 jusqu'à 46 vous m'écoutez là à vous la parole ok on a bien entendu ce que vous avez développé pasteur le roi ok ça va je redonne la parole je redonne la parole à cher Adam cher Adam vous avez 10 minutes oui je vous entends je vous entends je vous écoute à vous la parole je donne la parole à cher Adam si vous m'entendez cher Adam est-ce que vous m'entendez oui je vous entends ok cher Adam maintenant on vous donne la parole vous avez 10 minutes à développer aussi ok vas-y vous avez la parole alhamdoulilah on remercie Allah je pourrais dire que le débat il est déjà fini c'est vraiment un débat où il y a 60 à 0 mais comme il y a beaucoup de minutes on ne peut pas chanter tu vois un peu voilà c'est ça quoi voilà tout ce que le monsieur a fait il n'a pas qu'étaler son ignorance au fait il a montré qu'il ne connait rien des écritures lui il a démontré qu'il ne connait rien des écritures mais par la grâce d'Allah on va l'enseigner ainsi que si tous ceux qui prétendent que Muhammad n'est pas un vrai prophète ainsi de suite par la grâce d'Allah on va essayer de voir ça le monsieur il a dit beaucoup de choses il a dit les arabes ne sont pas frais les arabes ne sont pas frais des israélistes le frère il a dit ça rapidement on va corriger ça rapidement pour lui donner quelque chose parce que dans le langage biblique quand on dit des frères la bible m'a déjà expliqué ça je vais donner un exemple d'abord tu vas voir Genèse chapitre quand tu prends Genèse chapitre 16 à son verset 12 on dit Ismaël sera comme un âne sauvage sa main sera contre tous et tout sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères ces frères c'est qui voici une première question Ismaël va habiter en face de tous ses frères ses frères c'est qui première question il va me dire qui sont les frères d'Ismaël ici ok maintenant ce prophète en question de Deuteronome 18 verset 18 il ne peut pas nous dire il s'agit de quel prophète moi j'ai donné plusieurs versets qu'il ne peut pas démontrer parce que Jésus il dit aux enfants d'Israël ils vont vous arracher ça et puis ils vont te donner à une autre nation si ils disent cette nation là maintenant c'est qui il devait nous répondre je lui ai donné le consolateur il devait nous dire c'est qui je lui ai donné le génère chapitre 17 verset 20 l'accomplissement de cette prophétie là ça s'est réalisé par qui il devait répondre tout ça mais il n'a pas répondu vous voyez donc rapidement nous on va on va essayer d'expliquer rapidement d'abord il a dit il a dit qu'Abraham c'était un hébreu mensonge Abraham est un étranger qui est venu tu comprends Abraham est un hébreu qui est venu Abraham c'était un étranger au fait il est là il est parti il est là il revient ok voilà donc le roi comme je le disais je dis vous n'avez pas la notion des écritures parce que dire que je suis un savant comme c'est là c'est trop facile tu vois non je peux dire je suis un savant de toute la terre c'est trop facile tu vois non vous vous levez comme ça vous êtes des savants des pseudo savants ok Abraham là c'était un étranger à Canaan Abraham était un étranger à Canaan on va prendre Genèse chapitre 11 à partir du verset 31 tu vas voir et rage pris Abraham son fils et l'autre fils d'Aram allo 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 est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez oui on vous suivez mais il faut écouter là on vous entend oui je m'excuse je m'excuse je m'excuse j'ai testé juste le son ok ça va ok il faut laisser Adam parler il faut continuer ok tu as bloqué mes minutes ok je vais rajouter les minutes pas de soucis ok donc Terash pris Abraham son fils et l'autre fils d'Aram et son fils fils de son fils de son fils et Sarai sa belle-fille femme d'Abraham son fils ça répète ok donc ils sortent ensemble dur en Chaldé dur en Chaldé qu'ils sont sortis là c'est où pour aller au pays des Canaan donc c'est-à-dire Abraham c'était un immigré qui est venu à Canaan et l'éternel Dieu a dit à Abraham je vais te donner ce pays là pour héritage donc Abraham c'était un étranger là-bas donc le père de dire qu'Abraham c'était un hébreu ça c'est déjà faux et puis également il dit Ismaël Ismaël il n'était pas descendant des arabes mais en même temps il dit Ismaël n'est pas le frère des hébreux mais un enfant il est né d'Abraham s'il est né d'Abraham et qu'il n'est pas hébreu il n'est pas arabe il est quoi ? donc il n'a pas de langue alors tu vois ? donc il n'a pas de langue c'est impossible l'enfant il est né c'est un enfant d'Abraham donc il comprend d'abord la langue d'Abraham maintenant puisqu'il allait s'installer dans le désert d'Arab d'Arabie on sait pourquoi maintenant les Arabes sont sortis de lui je vous explique encore on va prendre Genèse chapitre 21 verset 21 Ismaël ici là il dit personne n'est parti dans le désert ainsi de suite vous allez voir lorsque Abraham a pris Ismaël et puis Sarah il les a envoyés où ? c'est dans le désert des parents et le désert des parents là c'est Arabie Saoudite comme il ne le sait pas on va l'envoyer ça au verset 18 comme c'est là lève-toi prends ce petit enfant saisis-le de ta main car je ferai de lui une grande nation et puis et puis dans la Bible c'est cité quatre fois que l'éternel Dieu il a dit à Ismaël que je ferai de toi une grande nation c'est-à-dire il a deux fois à sa maman et puis deux fois à son papa donc est-ce que l'éternel peut dire à Ismaël et puis validera une nation est-ce que c'est possible ? première question deux ici quand tu prends Génèse chapitre 21 verset 21 on dit il habitera dans le désert des parents et sa mère lui prie une fille du pays d'Egypte donc Ismaël s'est installé dans le désert des parents le désert des parents c'est où ? c'est l'éternel Saoudite lui il dit c'est faux non c'est là pas ils se sont installés ça fait un coraniquement parlant maintenant il a pris le courant également aussi je vais le montrer que selon le courant ils se sont installés là-bas je prends sur la 2 verset 129 ou non ils ne sont pas partis là-bas Abraham n'a jamais été là-bas il va te montrer sur la 2 verset 129 les deux lorsqu'ils étaient là-bas ils ont dit quoi ? notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messagers pour eux pour leur résister tes versets leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier parce que toi le puissant le sage donc ici Ismaël et Abraham sont en train de faire une demande à l'éternel Dieu il faut les envoyer un prophète qui va les purifier tout cela c'était où ? c'était en Arabie Saoudite et tu dis selon le courant il n'y a pas d'épreuve maintenant je vais te donner la confirmation de ça quand ils ont dit là Allah est fou c'est ça au verset 151 au verset 151 ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite le borsier vous purifie vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne savez pas donc ici voici voici l'accomplissement de la demande faite par Abraham et Ismaël qui se confirme ici mais Abraham et Ismaël quand ils étaient partis là-bas ils n'étaient pas allés en tant que prophète ils n'étaient pas allés pour dire ils vont partir prêcher aux gens non tu comprends ? parce qu'Ismaël lui il annonçait le message à sa famille c'était comme cela maintenant le prophète Mohammed qui est sorti d'eux il a pris également surat 34 surat 34 mais il fallait aller au verset 38 surat 34 verset 28 pourquoi tu t'arrêtes là-bas ? attention là il dit la surat même que tu prends tu dis Mohammed n'est pas vrai là c'est ça qui va te courir également vous voyez la surat la même montre que non tu n'as rien compris au fait qu'est-ce que nous dit la surat ? surat 34 verset 28 et nous et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité mais la plupart des gens ne le savent pas donc le verset même que tu as pris le verset même qui est démontré Mohammed il est venu pour l'humanité mais la plupart des gens ne le savent pas comme toi par exemple ok ça c'est ce qu'il avait dit il dit également qu'ils ne sont pas frères ils ne sont pas frères on va expliquer rapidement dans la Bible lorsque vous prenez Genèse chapitre 25 verset 18 vous allez voir les frères des enfants d'Israël des frères des enfants d'Israël tu vas voir on dit ce sont des frères on en réalité n'a pas des cousins parce que Isaac et Ismaël ce sont des frères donc leurs enfants là ce sont des frères également voilà dans ce sens que la Bible parle des frères tu penses que quand on parle des frères ici c'est dans le sens non c'est un frère des enfants non c'est pas ça c'est pourquoi il y a plein de personnes également qui sont des frères même les enfants d'Israël les enfants d'Israël sont avec les enfants de Jaco qui sont considérés comme des frères le verset il est là je peux te l'occuper également tu vois qu'elle a donné la bonne compréhension et qu'elle a facilité également moi je réitais mes défis Genèse chapitre 17 verset 20 là ça s'est accompli par qui quand et puis où ça fait un deux Matthieu chapitre 21 verset 43 ils vont arracher le royaume des cieux pour donner à une autre nation là c'est quelle nation le paraclet que Jésus Christ paie salut sur lui a annoncé là c'est qui et dans Jean chapitre 1 à partir du verset 20 à 29 les îles attendaient trois personnages ils attendaient le Christ ils attendaient Élie et puis ils attendaient le prophète le Christ nous on sait que c'est Jésus paie salut sur lui Élie on sait que c'est Jean-Baptiste Jésus l'a dit maintenant le prophète là c'est qui je crois que je vais m'arrêter là c'est bon il n'a qu'à relever mes défis ok chère Adam on vous remercie on vous a bien entendu maintenant est-ce que pasteur le roi vous m'écoutez vous m'entendez très bien est-ce que vous m'entendez là est-ce que vous m'entendez ok on vous entend t'as entendu ce que le frère oui on vous entend oui j'ai on vous entend bien j'ai entendu j'ai bien entendu j'ai mis les écouteurs et j'ai changé mon appareil j'ai changé mon appareil pour faire une très belle frappe pour faire une frappe anatomique une frappe chirurgicale ah c'est ce que je suis en train de faire ok maintenant oui maintenant je vous donne la parole vous avez 10 minutes mais après les 10 minutes oui je vous donne la parole vous avez 10 minutes à développer amen amen la frappe continue ok mon frère je vous dis je suis oui vous venez de dire une incurie une égale de montrer cher adam est-ce que vous m'entendez le frère noir est parti oui je vous entends très bien je vous entends très bien je pense qu'il a un problème de connaissance oui il va devenir tout de suite le frappeur international après moi après quand on fait après quand on fait question réponse j'aimerais que j'aimerais que ça se bat sur les versets que vous avez cités et sur les versets que le pasteur roi a cités il faut qu'on éclaircisse d'abord les versets que vous avez donnés il faut que lui aussi il donne son point de vue sur les versets que vous avez donnés il faut il faut enregistrer les versets parce que je ne veux pas qu'on passe comme ça sans qu'on nous éclaircit sur les versets que vous avez donnés lui aussi je veux que les versets qu'il a cités sur le polan il faut qu'ils expliquent parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent à travers maintenant il faut que les gens savent il y a les chrétiens il faudrait qu'on cite il y a certains qui veulent savoir parce qu'après la mort il y a la vie il y a d'autres vies il y a une vie éternelle il faut que les gens savent c'est clair c'est ça après la mort il y a une vie nous on essaie de faire notre mieux voilà le peu qu'on sait on essaie de propager ça vraiment afin que les gens puissent comprendre quoi voilà c'est ça mais en tout cas celui qui va dire que Mohamed Ali Salah est un faux prophète et tous vos arguments ça va retourner contre vous ça y est il n'y a rien à dire monter descendre vous ne pouvez pas voilà le temps qu'il arrive il y a certains qui disent non Mohamed Ali Salah l'ange a serré son cou l'ange a fait ceci tout ça si on va sur ces bases là il y a dit vous allez régner beaucoup de prophètes beaucoup de prophètes vous allez régner c'est ça au fait non Mohamed Ali Salah c'est un faux prophète parce que ceci parce que cela a tous vos allégations là Inch'Allah par la grâce d'Allah va tout est passé vous tous là vous allez venir au Scandais on va vous inviter vous tous je pense que je viens allo allo on vous entend est-ce que vous nous entendez allo est-ce que vous me suivez allo oui on t'entend on vous suivez est-ce que toi aussi je m'excuse oui je vous suis très bien je m'excuse pardonne-moi à cause de ma communication il n'y a pas de soucis j'ai des problèmes ici pardonne-moi ok mais le frère vient de dire une incurie en fait j'ai déjà entendu la même chose être dite beaucoup de fois il dit le désert si vous m'entendez laissez le micro on va entendre laissez le micro laissez le micro descendre voyez-vous un peu ça là je crois il faut parler seulement sans faire la casse comme ça on va entendre ok mais là il dit que par an c'est en Arabie Saoudite le jour où un musulman va faire une petite recherche juste sur Google aujourd'hui nous avons Google il y avait 10 ans nos ancêtres nous mentaient 20 ans 50 ans nos ancêtres nous mentaient on ne peut même pas vérifier ici à Durban il y avait il y avait un comédien il y avait un comédien qu'on appelait Ahmed Didat Ahmed Didat a fait le tour du monde en train de mentir aux gens mais malheureusement il est mort avant de me rencontrer alors il disait souvent des venturis comme ça des mensonges dans sa comédie il y a un autre comédien qu'on appelle Zakir Naik un autre comédien il continue à perpétuer les mêmes mensonges que le désert des parents c'est un Arabie Saoudite ce n'est pas un Arabie Saoudite le désert des parents se trouve dans la péninsule de Sinaï jusque même à présent péninsule de Sinaï ça se trouve entre l'Egypte et Israël jusqu'à présent je vous montre une carte je vous montre la carte j'ai une carte ici je ne sais pas si vous allez voir bien est-ce que vous voyez la carte est-ce que vous voyez cette carte la carte que je vous montre là la carte que je vous montre ça montre même l'isme il y a le canal de Suez canal de Suez est là l'Egypte est de l'autre côté voyez-vous l'Egypte et puis là en haut c'est là que se trouve Israël Israël se trouve là en haut et puis il y a la Jordanie de l'autre côté l'Arabie Saoudite n'est même pas là voyez-vous dans la péninsule de Sinaï péninsule de Sinaï voyez-vous je suis en train d'approcher la cabra si vous voyez essaie même de scruter là voilà on a écrit Sinaï la péninsule de Sinaï c'est là que se trouve Mont-Sinaï le désert des Chours c'est là que se trouve le désert des Innes c'est là que se trouve le désert des parents parents ce n'est pas en Arabie Saoudite mes frères ça n'a rien à foutre avec l'Arabie Saoudite il y a une différence entre le désert la péninsule de Sinaï qui jusqu'à présent jusqu'à présent après la guerre il y a eu les messieurs qu'on appelait Anwar El Sadat le président égyptien Anwar El Sadat avec le premier ministre Mélakem Beguine ils avaient fait les accords ils étaient partis ils ont signé des accords en 1979 et puis il y a eu la guerre de Yom Kippour qui s'était d'abord précédée en 1967 après la guerre de Yom Kippour il y a eu la guerre de Six Jours en 1973 là c'est l'histoire elle est faite en 1979 c'est alors qu'on a rétrocédé ce territoire là Israël a rétrocédé ça à l'Egypte donc le désert des parents ça se trouve jusqu'à présent péninsule de Sinaï et puis on appelle l'Egypte on appelle ça république arabe d'Egypte république arabe de l'Egypte ce n'est pas Arabie Saoudite il y a une différence entre Arabie et puis Arabie Saoudite les gens confondent ça des fois ils donnent même l'exemple de Paul dans le livre de Galate là ils disaient que les deux femmes sont allégoriques l'une c'est la montagne ceci et puis l'autre c'est l'Arabie Mont-Sinaï en Arabie l'Arabie c'est ce que je viens de vous montrer péninsule de Sinaï même pour jusqu'à présent Égypte s'est appelée république arabe de l'Egypte mais ce n'est pas l'Arabie Saoudite puisque tout ce contexte déserte là où il y avait de désert on appelait ça Arava Arava ou bien Araba c'est pour ça qu'on appelait mais le problème c'est l'Arabie Saoudite si Ismaël est parti dans le désert des parents il était là tout près du pays de sa maman en Égypte qui était africaine ça n'a rien à foutre avec l'Arabie Saoudite en Arabie Saoudite à la Mecque les gens qui sont là les couragnes ils n'ont rien à foutre avec avec la race d'Ismaël Ismaël c'était un hébreu je répète il était hébreu Abraham était hébreu Isaac Ismaël tous ses enfants les Jacob les autres jusqu'à ce jour ce sont des hébreux les races hébraïques et même les douze princes lorsque vous dites quand est-ce qu'Israël avait régné quand est-ce qu'Ismaël avait régné les douze princes les douze princes qu'on avait suscité les douze princes sont énumérés ils sont là jusqu'à présent jusqu'à présent ils sont là ils sont là en Égypte ils sont là en Israël jusqu'à présent en Israël et d'autres la plupart étaient partis en Jordanie le pays qu'on appelle le royaume de Jordanie jusqu'à présent ils sont là ils sont très nombreux ce sont des peuples qu'on appelle le peuple hébraïque et Abraham lui-même était venu d'Ur en Kaldé Ur en Kaldé c'est là que se trouve la Mésopotamie c'est là que se trouvait l'Irak c'est là que se trouvait l'Irak les Irakiens les Iraniens ces gens-là tous ces gens-là qui vous a dit qu'ils sont Arabes ? qui vous a dit que les Iraniens sont Arabes ? ils ne sont pas Arabes les Irakiens les Mésopotamiens les gens de la Mésopotamie ils n'ont rien à foutre avec les Arabes les Arabes sont partis s'implanter dans beaucoup de pays même au Maroc en Tunisie partout là l'Egypte s'appartenait aux Coptes les Coptes ne sont pas Arabes comme Boutros Boutros Gali ils n'étaient pas Arabes il y a beaucoup de gens qui sont là qui ne sont pas qui ne sont pas Arabes qui n'ont rien à faire avec les Arabes les Arabes ils ont envahi ça c'est au 7ème siècle avec le califat de Rashidoun qui avait conquis ils ont conquis beaucoup de pays ils ont conquis jusqu'en Andalousie Andalousie jusqu'à là en Espagne ils avaient conquis beaucoup de territoires c'est ainsi qu'ils ont conquis même l'Israël du côté Palestine ils ont conquis l'Iran ils ont conquis le Pakistan ils ont conquis même l'Irak les Irakiens ils ont conquis même Jordanie Jordanie ce n'était pas un pays arabe c'est après le 7ème siècle après le Mohamed qu'il y a eu le calife Abdou Abdou Walid il est parti là un guerrier qui était envoyé par Abou Bakar qui était envoyé par Umar qui était envoyé par Outhman mais ils avaient des problèmes avec Outhman voyez-vous ils ne sont pas Arabes Abraham n'a jamais été Arabe Ismaël n'est pas Arabe il n'est pas père des Arabes c'était un hébreu un hébreu ne peut jamais donner le sens à un arabe dans votre théorie de Deutéronome 18 ça tombe puisque il n'y a aucune écriture qui dit qu'Abraham ou bien Ismaël est le père des Arabes il n'y a aucune écriture je suis en train de détruire ça et on dit qu'ils n'ont jamais ils n'ont jamais été à la Mec ils n'ont jamais été là même leur on l'a dit même leurs anciens les ancêtres les ancêtres ils n'ont jamais reçu des messagers ça c'est votre livre mais je sais que la vérité c'est dur d'avoir ça mais je dois frapper ok ok on va voir maintenant comme vous avez fait vos 10 minutes vos deux fois 10 minutes on va aller sur la base cher Adam est-ce que vous m'entendez je vous entends très bien ok on va procéder maintenant on va faire question réponse directe et je veux que tout le monde soit honnête on veut l'honnêteté si on pose une question vous répondez que ça soit dans le Coran ou bien dans la Bible mais il faut qu'on soit plus clair maintenant on va aller sur question réponse cher Adam oui vous pouvez poser votre question mais vous pouvez poser quelque chose après je vais donner la pasteur le roi pour qu'il puisse nous répondre ok il n'y a pas de soucis en fait j'ai remarqué que le monsieur c'est un enfant c'est un enfant spirituellement il ne connait pas les écrits mais je vais lui poser une petite petite question dans Deuteronomy chapitre 18 verset 18 on dit je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai le prophète qui est comme Moïse là et puis d'entre les frères de Moïse là c'est quel prophète c'est qui parce que le prophète doit être comme Moïse il doit être d'entre les frères ils n'ont pas dit parmi vous mais d'entre vos frères le frère des israïques c'est qui j'attends le nom de la personne ok parce que le roi vous avez vous avez la parole j'espère que vous avez entendu sa question non j'ai entendu j'ai bel et bien entendu tu vois lorsque moi je parle je parle avec les écritures ce n'est pas moi qui parle ce sont les saintes lettres les écritures si tu dis que le prophète que Moïse avait annoncé là c'est Muhammad tu dois donner l'écriture donner l'écriture si tu dis que si tu dis que Mouhamad Jean chapitre 16 le Saint-Esprit c'est Mouhamad donne l'écriture du Coran qui dit que le Saint-Esprit c'est Mouhamad donne même un hadith même un hadith ou bien un tafsir d'un grand savant comme Ibn Khatir il faut répondre sur la question qu'il vous a posé le prophète Deutéronome Deutéronome 18-18 Deutéronome 18-18 d'après les écritures il faut lire d'abord lire Deutéronome ce n'est pas Mouhamad puisque Mouhamad n'est pas parmi les frères Mouhamad n'est pas parmi les frères les arabes ne sont pas frères des juifs le thème la frappe que je suis en train de faire c'est sur Mouhamad écoutez je donne je donne l'écriture vous voyez ça c'est Pierre qui dit dans Acte chapitre 3 Acte chapitre 3 il dit ceci au chapitre 22 Acte chapitre 3 verset 22 Acte 3 22 Moïse vous a dit le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple d'Israël tous les prophètes qui ont successivamente parlé depuis Samuel ont endossé jusqu'à ce jour voyez-vous il dit ceci repentez-vous et ça c'est Pierre qu'il parle verset 19 verset 19 Acte 3 19 il parle toujours de ce prophète là il dit que repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés verset 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné celui qui vous a été destiné Jésus Christ c'est Jésus d'après Pierre si toi tu dis que c'est moi donne aussi l'écriture même un indice même un indice qui est qui est qui est zaïf même un indice zaïf même un indice faible donne-nous là on dit que le prophète là que Moïse avait prophétisé c'est Mohamed il faut donner ça maintenant si tu n'as pas ça moi j'ai au moins j'ai au moins acte chapitre 2 acte chapitre 3 acte chapitre 3 au verset 22 et puis pour enchérir la cérise sur le gâteau la cérise sur le gâteau pour enchérir je vais aussi dans Hebreu le livre de Hebreu Hebreu au chapitre 3 Hebreu chapitre 3 verset 2 Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse comme le fut Moïse voyez ça c'est Hebreu ça ce sont les apôtres ils disent Jésus comme on n'a pas dit identique on n'a pas dit identique on a dit comme donc Jésus comme Moïse ça c'est Hebreu je frappe Paul a dit je frappe non pas comme frappant de l'air si je dis une chose il faut donner l'écriture si tu dis Mohamed c'est lui l'esprit de vérité donne aussi l'écriture puisque je frappe encore ça c'est dans votre Coran le Coran chapitre 16 Coran chapitre 16 verset 100 et 2 Coran chapitre 16 ça c'est votre Coran en arabe en arabie le Coran qui dit ceci Coran chapitre 16 chapitre 16 au verset 100 et 2 Coran chapitre 16 verset 100 et 2 on dit ceci c'est la surat amal Coran surat 16 verset 100 et 2 dit rou oul kudus rou al kudus rou al kudus de le Saint-Esprit le Saint-Esprit a amené il a fait descendre ce livre le Coran le Saint-Esprit a fait descendre le Coran ça c'est votre ça c'est votre Coran et puis ici on dit que le Saint-Esprit là c'est Jibril c'est l'ange Jibril ce n'est même pas Mouhamad donc l'islam a un problème ils ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit tantôt le Saint-Esprit c'est Jibril tantôt le Saint-Esprit c'est Mouhamad ils ne connaissent pas on dit que c'est le Saint-Esprit qui a amené rou al kudus rou al kudus le Saint-Esprit a amené le livre ça c'est votre Coran 1602 vous ne connaissez pas le Saint-Esprit maintenant si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit vous voulez vous aventurer dans la Bible là où Jésus parlait du Saint-Esprit vous dites c'est Mouhamad or tu n'as aucune écriture même aucun savant aucun savant donne-moi tabari le savant tabari ou bien Ibn Khatir ou bien Ibn Adjar Askalani donne-moi même Askalani ou bien Souyouti tu me donnes même même Ibn Abbas qui a dit que Mouhamad c'est lui l'Esprit de vérité donne-moi même un hadith faible même un hadith faible je ne me demande même pas des hadiths authentiques si tu as même un hadiths authentique ou bien un Tarsir ou bien un verset qui dit que Mouhamad c'est lui l'Esprit puisqu'on va discuter discuter Jésus avait dit je vais envoyer l'Esprit aller même dans la Bible c'est perdre le temps pour gagner donne-moi l'écriture qui t'a dit que Mouhamad c'est lui l'Esprit le roi le roi est-ce que vous m'entendez oui très très bien si c'est Adam si c'est Adam vous a posé une question il faut faire une réponse précise si tu donnes beaucoup de développement les gens ne vont pas comprendre quoi est-ce que c'est Adam ok merci c'est Adam vous m'entendez oui je vous entends très bien est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez reposer la question pour voir au fait ma question était belle et bien précise ils ont dit je les susciterai du milieu de l'effraie parlant de Moïse je les susciterai du milieu de l'effraie l'effraie de Moïse du milieu de l'effraie un prophète comme toi Moïse je mettrai mes paroles dans sa bouche et il va dire tout ce que je vais lui commander maintenant le prophète en question là qui est comme Moïse là c'est qui c'est simplement le roi il a bien entendu tu as bien entendu la question qu'il a posée oui j'ai donné l'écriture est-ce que tu as reçu mon écriture que je te donnais dans acte chapitre 3 verset 22 22 c'est qui le prophète là c'est qui c'est Jésus j'ai entendu maintenant si je peux répondre je réponds et puis lui pose sa question ok réponds oui voilà donc le frère il a cité il a donné des versets des versets il a parlé il a parlé en tout cas il a dit beaucoup de choses sans pour autant répondre à la question la question était plus que claire on dit je les susciterai d'entre leurs frères maintenant quand on dit d'entre leurs frères on pouvait dire je susciterai parmi eux ou bien je susciterai des leurs ça ça parle des israélites je susciterai des leurs je susciterai parmi eux ça ça parle des israélites mais je susciterai d'entre leurs frères leurs frères là c'est qui Israël et Isaac ce sont des frères donc d'entre leurs frères là s'il n'est pas ici là il est forcément ailleurs ça ça fait un maintenant ce prophète là il doit être comme Moïse ça fait deux ce prophète également l'éternel va lui donner la parole et il va transmettre maintenant est-ce que Jésus est comme Moïse selon eux-mêmes là ils ne sont pas d'accord que Jésus est comme Moïse eux ils disent que Jésus est plus que Moïse donc c'est pas lui parce que celui qui vient il ne doit pas être inférieur à Moïse il ne doit pas être supérieur à Moïse mais il doit être comme Moïse quand on prend la naissance de Jésus-Christ avec la naissance de Moïse c'est pas la même chose Jésus-Christ il a vécu célibat et puis il est parti sa mort même elle était miraculeuse alors que Moïse a été marié il a eu des enfants Mohamed a été marié a eu des enfants ils sont morts naturellement ils ont eu des parents et autres maintenant ils ont eu des enfants également aucun d'eux n'est mort et ressuscité pour eux Jésus-Christ est le fils de Dieu alors que Moïse est serviteur de Dieu Mohamed a été serviteur de Dieu pour eux c'est-à-dire les chrétiens même ça ne tient pas en plus en plus de cela il y a un verset couranique également quand on prend surat 73 tu vas voir surat 73 il n'y a pas de verset qui dit Mohamed est comme Moïse il a parlé de tafasir parler de tout ça ça ne veut pas dire que tu connais voilà parler de tout cela ça ne veut pas dire que tout ce que tu dis c'est vrai voilà tout le monde peut dire ça aussi voilà surat 73 à son verset 15 voilà le verset dit quoi nous nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon qui a été le messager qui a été envoyé à Pharaon c'était Moïse donc on vous a envoyé un messager de même comme à Pharaon maintenant le problème c'est quoi c'est que dans Deuteronome chapitre 34 verset 10 on dit en Israël il n'est jamais paru un prophète qui est comme Moïse alors que Jésus était israélite on dit en Israël il n'y a pas de prophète qui est semblable à Moïse donc on voit qu'Israël est disqualifié donc c'est ça en réalité au fait qu'elle nous donne la bonne compréhension qu'elle a facilité la mise à pratique avant que je donne la parole à Pasteur Leroy qu'est-ce que vous avez à dire sur acte qu'il a donné acte 3 verset 22 pardon cher Adam oui par rapport à à loi il avait donné acte 3 verset 22 oui qu'est-ce que vous avez à dire sur acte 3 verset 22 est-ce que vous pouvez expliquer je vais lire d'abord acte 3 verset 22 oui on va voir vraiment acte chapitre 3 verset 22 le roi si vous m'entendez est-ce que c'est ça acte des apôtres acte des apôtres chapitre 3 verset 22 le roi si vous m'entendez est-ce que c'est ça que vous avez donné oui c'est ça c'est ça acte des apôtres chapitre 3 verset 22 Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira mais ce verset ne dit pas que c'est Jésus où est Jésus ici j'ai dit 19 à 22 acte 3 à partir de 19 tu descends ça parle de Jésus d'accord donc 19 19 20 21 22 23 répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement des choses donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes donc celui qui vous a été destiné c'est Jésus et puis et puis il faut écoutez il faut faire une belle frappe une belle frappe tu as dit aussi dans Deutéron 34 qu'il n'y a jamais eu d'autres prophètes pareils à Moïse mais l'écriture n'a pas dit qu'il ne paraîtra pas au futur on a dit au temps de Deutéronome il n'y avait pas d'autres prophètes comme Moïse au temps de Deutéronome maintenant après Jésus est venu c'est ce que j'ai dit si je parle il faut noter je vous ai donné l'écriture le livre des Hébreux Hébreux au chapitre 3 au verset 2 là je suis en train de frapper puisque d'abord Mohamed est déjà disqualifié Hébreux 3 au chapitre 2 on dit que Jésus qui était fidèle il est comme Moïse laisse le parler on n'a pas dit on n'a pas on n'a pas dit identique identique on a dit comme donc il est comme semblable lorsque je dis il est semblable semblable comme on n'a pas dit exactement la même personne si on dit exactement la même personne vous voyez les apôtres les esprits lorsqu'on dit que l'esprit d'Élie va venir sur Jean-Baptiste ainsi de suite ce n'était pas la même personne comme Jean-Baptiste lui a été décapité mais lui lui fut enlevé voyez-vous mais ils étaient semblables comme puisque Moïse était venu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Egypte c'était sa mission Jésus aussi est venu nous faire sortir de l'Egypte qui est le monde pour nous amener à la lumière c'est pour ça on dit comme si on dit il n'y avait pas eu d'autres prophètes autant ça c'est autant de Théronome il n'y avait pas de prophètes comme Moïse dans de Théronome 34 mais après Jésus est venu là plus tard il avait beaucoup de rôles il faut faire une frappe méthodique je suis en train de frapper puisque Mahomet lui n'est pas parmi les frères parce que le roi est-ce que vous m'entendez oui je vous entends très bien revenons revenons sur le verset que cher Adam a dit du verset comment dirais-je l'acte l'acte 19 jusqu'à 22 parlons sur l'acte 19 jusqu'à 22 pour voir je vais dire quelque chose ok parle chez Adam ok donc comme je le dis au fait eux ils peuvent dire voilà Jésus est comme Moïse Jésus est comme Moïse je peux lui poser une question toute petite une petite question et puis je continue le roi est-ce que Jésus est Dieu ok mais écoutez si je vais te parler sur la divinité il faut une autre frappe ça c'est un autre thème écoutez écoutez tu veux ça c'est un autre sujet on parle sur le moment si je vais te parler sur la divinité de Jésus je vais te faire très correctement non c'est bon c'est bon la frappe d'autre est organisée j'ai compris Jésus il est mon Dieu Jésus c'est mon Dieu Jésus c'est mon Dieu Jésus est mon Dieu il est mon Dieu mais le sujet c'est mon Hamad la frappe est organisée ok si tu veux parler sur la divinité je peux organiser une autre frappe chirurgicale est-ce que vous m'entendez le roi est-ce que vous m'entendez oui je vous entends très bien laissez-moi parler un peu laissez-moi parler un peu laissez-moi parler un peu on veut juste on veut juste éclaircir certaines choses s'il vous pose une question on n'a pas dit qu'on va changer la thème mais s'il vous pose une question si tu peux répondre oui ou non tu réponds après on laisse la parole pour organiser un peu mais ça ne va pas dire qu'on va changer le thème pour parler sur la divinité de Jésus est-ce que vous m'avez entendu oui très bien je pose une question je pose une question tu réponds oui ou non après il continue il va démontrer je pose une question ok pose et réponds ok cher Adam vous pouvez poser la question voilà ok je vais plus lui poser la question je vais continuer comme cela au fait le problème c'est quoi c'est que lui il dit Jésus Christ est comme Moïse alors que pour lui Jésus Christ est Dieu est-ce qu'on peut dire que Moïse est comme Dieu est-ce qu'on peut dire que Moïse est comme Dieu ça ne tient pas tu vois donc le prophète qui vient là il doit être comme Moïse alors que dans Deuteronome chapitre 18 verset 18 c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse je vais envoyer un prophète si Jésus Christ est prophète à travers ce verset là il est en train de dire que Jésus Christ n'est pas Dieu ça fait un parce que si il est prophète il est prophète de qui si il est prophète là il est prophète de qui tu vois maintenant comme il ne répond pas à ça comme il ne répond pas à ça moi j'explique en disant le prophète qui doit venir il doit venir d'entre les frères de Moïse les frères de Moïse là ce sont les enfants c'est les enfants d'Ismaël c'est pourquoi dans Genèse chapitre 17 verset 20 on dit je serai d'Ismaël et Mahomet n'est pas ismaélique Mahomet n'est pas parmi les enfants d'Ismaël les Jérapes ne sont pas les enfants d'Ismaël tu peux me laisser parler tu as eu ton temps non laisse lui parler laisse lui parler alors je dis le verset là on dit je le susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche leur frère ici là c'est qui il faut répondre leur frère là c'est qui je susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi Moïse Jésus n'est pas comme Moïse on les comprend comment Jésus est comme Moïse par quoi par quel critère Jésus est comme Moïse impossible naissance c'est pas la même chose la mort c'est pas la même chose la vie Jésus a été célibataire c'est pas la même chose tout ce que Moïse a été refusé par son peuple après il a été accepté Mohamed a été refuté il a été accepté Jésus a fait Moïse a fait des combats par exemple Mohamed a fait des combats Jésus n'avait pas des combats rien Jésus n'avait pas de loi Mohamed a fait des lois Moïse également il avait des lois donc ils ne sont même pas pareils même Jésus et puis Moïse c'est impossible mais le verset du Coran que je t'ai lu là sur la 75 verset sur la 73 verset 15 il dit non comme ça le Coran même te dit que nous on a envoyé Mohamed a fait de même qu'on a envoyé un messager à Pharaon qui a été envoyé à Pharaon c'est Moïse donc Mohamed a fait comme Moïse si tu dis non tu vas nous démontrer parce que pour vous Jésus Christ est Dieu Moïse ne peut pas être comme Dieu merci beaucoup le roi le roi avant de poser une question moi je veux que vous m'éclaircissiez ce que Adam a dit il a dit si tu as un verset on dit qu'on va envoyer un message comme Moïse toi tu m'as déjà donné un verset que c'est Jésus il faut nous donner la comparaison vous avez la parole la comparaison lorsque je donne oui on a dit on a dit qu'on va envoyer un prophète comme Moïse si tu dis que c'est Jésus il faut nous expliquer ce que je dis je soutiens ça avec l'écriture on a dit que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu la fidélité on parle de la fidélité est-ce que Mahomet a déjà été fidèle Mohamed si on veut parler de la vie de Mohamed des fois on tue les gens à cause de ça c'est pour cela des fois on vous respecte c'est par courtoisie par courtoisie qu'on ne peut même pas toucher la vie de Mohamed hébreu au chapitre 3 je reviens avec cette écriture là là on dit que Jésus est comme il est comme semblable nous sommes Dieu lui-même Dieu la Bible dit il a créé l'homme à son image comme nous sommes créés comme nous sommes pas Dieu mais comme à l'image de Dieu même Mohamed a dit ça Mahomet il a dit que Allah créa Adam selon ton image mais est-ce que tu as l'image mais Mahomet a dit ça mais écoutez Mahomet Mohamed a dit ceci Mohamed a dit j'ai le hadith je vais te donner ça Mohamed a dit ceci ça c'est ça c'est Abu Ureira Abu Ureira qui dit ceci dans Sahih Bukhari Sahih Bukhari 3242 3242 Sahih Bukhari je l'ai le hadith ici dans mon mon ordinateur je peux te montrer ça tout de suite là Mahomet a dit ceci Allah créa l'homme selon son image c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit nous nous disons cela Mahomet a dit ça maintenant vous pouvez expliquer ça de votre manière moi ce que je dis c'est ce que Moïse le grand prophète avait dit que l'éternel créa l'homme selon son image c'est dans la Torah dans la Torah et selon le Coran chapitre 3 au verset 3 Mahomet il a cru dans la Torah il a dit que la Torah c'est la vérité dans la Torah il est écrit Dieu créa l'homme à son image donc nous sommes créés comme nous ne sommes pas semblables nous ne sommes pas identiques à Dieu mais nous sommes comme maintenant nous sommes dans Hebreux moi je frappe je suis là je suis en train de frapper j'ai beaucoup d'enseignements à vous donner Abou Ureira Abou Ureira c'est un ami le monsieur là qui écrivait c'était un juif c'était un juif qui était entré à l'intérieur pour diviser l'islam Hebreux au chapitre 2 Hebreux au chapitre 3 alors je suis dans le rouleau le rouleau du livre Hebreux chapitre 3 au verset 2 on dit ceci Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison là c'est une comparaison alors vous me dites en quoi est-ce qu'ils étaient comme en quoi ils étaient semblables la fidélité ça c'est Hebreux chapitre 3 au verset 2 Moïse il fut fidèle dans la maison de Dieu Jésus aussi il fut fidèle là c'est juste un aspect il y a plusieurs aspects je veux vous développer ça de 8 manières lorsque je dis 8 manières c'est 80 manières de 80 manières mais je réduis ça de 8 manières je vous donne juste un seul verset puisque Dieu Dieu peut prendre la forme il peut prendre la forme comme même dans le Coran il s'est présenté comme comme le feu comme un arbre pour parler à Moïse donc Dieu peut se présenter comme mais Dieu n'est pas le feu Dieu n'est pas un arbre Dieu n'est pas un homme mais il peut il peut se représenter comme comme un homme je fais la frappe et Mahomet il n'est pas parmi les frères des Ismaëlites les Ismaëlites ce sont les Jordaniens les gens qui sont en Jordanie jusqu'à présent le Nabataïen on appelle le Nabataïen Kingdom le premier fils d'Ismaël c'était Nebajot c'est là qu'on a l'Empire Nabataïen qui se trouve jusqu'à présent ils sont en Jordanie d'autres ils sont en Turquie d'autres ils sont en Arménie en Iran ils sont là les Zébrins ils sont là ça a développé beaucoup M. Pasteur le roi je vais redonner la parole à Cheikh Adam Cheikh Adam qu'est-ce que vous avez à dire sur les sur les paroles de Pasteur le roi en fait son verset est plus que simple il donne un verset où on dit Jésus a été fidèle comme Moïse a été fidèle non il dit ça veut dire ils sont la même chose on n'a pas demandé la fidélité ici on dit ce prophète là même doit être comme Moïse c'est de ça qu'il s'agit qui n'est pas de la fidélité ici on n'a pas dit ce prophète là doit être fidèle comme Moïse mais il doit être comme Moïse c'est-à-dire quand on le voit c'est Moïse on voit en quoi est-ce que Jésus et Moïse ils sont la même chose maintenant comme il est tout en rond il n'est qu'à nous dire Moïse a dit dans Deuteronome chapitre 33 Deuteronome chapitre 33 on va lire et on va voir il est en train de tourner tu n'es rien dit non il dit il dit il dit que comment on appelle voilà c'est un arabe lui il était arabe mais Ismaël n'était pas arabe ok Deuteronome chapitre 33 tu vas m'expliquer on va voir quelque chose voilà je suis à la page donc Deuteronome chapitre 33 verset 1 voici la bénédiction par laquelle Moïse homme de Dieu bénit les enfants d'Israël avant sa mort il dit l'éternel est venu du Sinaï Sinaï là c'est où il s'est levé sur eux de Céi Céi là c'est où donc il s'est levé sur eux de Céi et il a resplendu de la montagne des parents maintenant montagne des parents on dit c'est Ismaël qui s'est installé là-bas maintenant ici on nous dit l'éternel est venu de la montagne des parents qui est celui qui est venu de la montagne des parents au travail d'Ismaël c'est qui c'est pas Moïse il n'est rien de la personne vous pouvez répondre ok j'ai suivi ta question si tu avais suivi la carte la carte que je t'ai montré je t'ai montré la carte géographique tu n'allais pas poser cette question puisque les musulmans ils posent ça fait pitié j'ai pitié 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 des musulmans un jeune homme comme ça un jeune homme comme ça on le rouble dans du mensonge il a cité trois il a cité trois locations parents Seir et puis Sinaï mais écoutez écoutez nous sommes dans le rouleau de Théronome 33 mais je ne le vois pas sur la caméra il faut que je puisse le voir il n'est pas là sur la caméra il faut que je lui donne une je lui donne une il vous entend il vous entend il n'a pas sur la caméra mais il vous entend bien ah ok ok il dit le Théronome est venu de Sinaï il s'est élevé sur Seir et puis des parents ça c'est juste une ignorance je te montre encore la carte la carte est encore là voyez-vous est-ce que vous voyez la carte le nom c'est qui c'est qui c'est qui je te montre c'est ça je te montre il demande le nom mais il ne demande pas le lire il demande le nom c'est qui il faut qu'il voit d'abord la carte pour que je puisse bien frapper je dis il n'était pas demandé par là c'est vous il a déjà parlé il a déjà parlé des parents j'ai dit le mont le mont le mont le mont le mont Sinaï le mont Sinaï oui Sinaï c'est qui le mont le mont Sinaï c'est où et puis qui est venu là-bas ce n'est pas qui il faut pas dire il faut dire c'est où on dit l'éternel est venu de Sinaï non l'éternel est venu de Sinaï le mont Sinaï le désert mon frère si tu lis l'écriture c'est pour cela que on vous a tellement menti par des gens comme Hamididad de tous ces gens-là si tu lis une écriture si on n'a pas dit prophète il ne faut pas ajouter le mot prophète est-ce qu'il y a le mot prophète là-dedans est-ce qu'il y a le mot prophète est-ce qu'il faut on va vous frapper en deux autres on va vous frapper en deux autres il dit l'éternel c'est Dieu l'éternel l'éternel est venu de Sinaï l'éternel est venu il s'est il s'est élevé l'éternel s'est élevé sur eux de Seir Seir c'est la montagne de Seir là où se trouve Edom Esaü et puis on dit il a resplendi sur la montagne des parents c'est l'éternel il a c'est la marche des enfants d'Israël les enfants les enfants d'Israël ils étaient là et ils ont vu l'éternel qui s'est élevé l'éternel s'est manifesté à Seir il s'est manifesté au Sinaï il s'est manifesté dans le désert des parents la carte que je vais te montrer là ça parle de tout il n'y a aucune mention même les parents les parents ce n'est pas en Arabie Saoudite parents ce n'est pas en Arabie Saoudite il ne faut pas qu'on puisse vous mentir et puis pour encherir ça pour encherir la frappe écoutez écoutez ce que dit la Bible écoutez ce que dit la Bible et là nous sommes dans Genèse Genèse au chapitre 25 on parle d'Ismaël et sa postérité Ismaël et sa postérité au verset 18 Genèse 25 au verset 18 il dit ses fils habitaient depuis la ville jusqu'à Chour qui est en face de l'Egypte en allant vers la Syrie il s'établit en présence de tous ses frères et Genèse au chapitre 21 Genèse chapitre 21 au verset 21 on nous dit ceci il habita dans le désert de Paran désert de Paran qui est sur la route allant vers la Syrie c'est là que se trouve la route qui va de l'Egypte à la Syrie la carte que je vous ai montrée c'est là que se trouve par an ça n'a rien à foutre avec l'Arabie Saoudite ça c'est un mensonge ok malheureusement nous sommes peu nombreux vous pouvez reprendre mais écoutez tu as posé des questions moi aussi je dois te poser une question vas-y tu as posé des questions il faut que je puisse aussi oui vas-y tu poses ta question pose ta question ok ok tu as dit que Genèse au chapitre 16 au verset 12 l'esprit de vérité c'est Muhammad salala Jean chapitre 16 c'est tu as dit que l'esprit de vérité que le Seigneur allait envoyer les consolataires Jean chapitre 16 verset 12 c'est Muhammad salala maintenant je te demande de me donner une écriture du Coran qui dit que l'esprit de vérité c'est Muhammad si tu n'as pas d'écriture du Coran donne moi même un tafsir un tafsir d'un savant un savant ou bien donne moi un à dix authentique ou bien donne moi un à dix faible même un à dix faible qui dit que l'esprit de vérité dont Jésus avait parlé c'est Muhammad donne moi ça please ok ok il faut savoir que je peux oui oui tu peux ok donc il faut savoir que comme je le dis toujours le Coran ça s'adresse au doué d'intelligence et puis à ceux qui raisonnent lui c'est un comédien lui là il doit faire bonjour 2023 vous voyez parce que il parle de nos oussages Rahimahou là Ahmed Didat que ce sont des comédiens nex acquis ce sont des comédiens avec un petit musulman même tu n'arrives pas à t'en sortir et tu es en train de parler de nos dévenciers sincèrement tiens en fait ton niveau là c'est tellement petit ton niveau est tellement petit tu parles pour ne rien dire au fait tu vois en réalité tu parles mais tu ne dis rien c'est ça le problème le fait de faire brûler ça ne veut pas dire que tu es en train de répondre au fait Jésus-Christ perd salut sur lui il a parlé des consolateurs il a parlé dans Jean chapitre 14 Jean chapitre 15 Jean chapitre 16 mais il a donné des critères ou bien il a dit le consolateur quand il viendra Jésus a donné beaucoup de critères je vais lire rapidement tu vas voir voilà parce que Jésus a dit d'abord si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas selon toi c'est qui parce que j'ai posé la question d'abord dans Genèse chapitre j'ai posé la question dans Genèse chapitre 17 verset 20 qui est venu accomplir la prophétie qui a été donnée à Ismaël il n'a pas donné le nom j'ai donné Deuteronome chapitre 18 verset 18 le prophète là c'est qui Deuteronome chapitre 33 verset 1 à 2 que j'ai donné Moïse a dit quoi voici la bénédiction par laquelle Moïse homme de Dieu bénit les enfants d'Israël avant sa mort il a dit Dieu est venu de Sinaï Sinaï là c'est qui nous tous on sait que Sinaï c'est Moïse avec l'éternel où il a reçu la Torah ça c'est Moïse C'est Jésus Christ avec l'évangile maintenant par an la Bible même le dit Genèse chapitre 21 verset 21 Ismaël s'est installé dans le désert des parents non si l'éternel maintenant est venu il s'est levé maintenant de la montagne des parents qui est apparu là-bas c'est ça au fait mais tu ne réponds pas tu ne fais qu'un bavardé divargué râpé mais tu ne réponds pas aux questions je continue Jésus a donné des conditions il a dit si je ne vais pas le consolateur ne viendra pas maintenant le consolateur là c'est qui première possibilité 2 Jésus Christ il n'est pas le dernier des prophètes selon la Bible Jésus n'est pas le dernier des prophètes selon la Bible il n'est pas le dernier des prophètes il y a eu prophètes après Jésus Christ maintenant je vais lire un autre verset il va m'expliquer Hébreu chapitre 10 verset 37 là en ce moment Jésus a déjà passé Jésus a déjà passé Hébreu chapitre 10 verset 37 encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas il s'agit de qui ici tu vois encore un peu de temps celui qui doit venir doit venir mais il ne tardera pas on va voir il s'agit de qui ici il ne peut pas répondre ça fait un maintenant continuons de répondre à sa question Matthieu chapitre 21 verset 43 Jésus a dit on va vous enlever le royaume des cieux pour donner à une autre nation quelle est cette nation là mes questions sont plus que précises mais il ne peut pas répondre s'il répond là Hé Allah lui va voir ce qui va l'arriver donc c'est un peu ce que je peux dire mais moi je veux je veux qu'on réponde sur ces versets là je veux que tu poses des questions une à une pose une question je lui donne la parole il répond après tu continues ok frère Matthieu chapitre 21 verset 43 ils ont enlevé le royaume des cieux aux enfants d'Israël ils ont donné ça à qui parce qu'il a dit à une autre nation c'est quelle nation lis le verset lis le verset s'il te plaît lis le verset Matthieu 21 verset 43 je connais je connais ces versets je connais ces versets la bible d'un passeur le roi passeur lis le verset pour que les auditeurs puissent entendre ça j'ai la réponse j'ai la réponse j'ai posé la question lis le verset d'abord de me donner non non je t'ai posé la question tu n'as pas répondu je t'ai demandé de me montrer un indice ou un tafsir d'un savant ou bien le corin même un indice faible là où il dit que il faut donner il faut donner il faut donner un texte sur le coran qui montre que le prophète c'est le consolateur c'est ça non c'est le roi l'esprit de vérité il a donné l'esprit de vérité l'esprit de vérité ça avait dit quoi la bible définit l'esprit de vérité il a donné il a donné Jean 16 12 l'esprit de vérité c'est Mohamed donnez-moi une écriture qui dit que l'esprit de vérité Mohamed c'est un esprit de vérité ok il va répondre le problème voilà le problème il est plus que clair c'est à dire Jésus peut salut sur lui tu sais quand on dit une prophétie là tu annonces et puis tu donnes des critères pour connaître Jésus a donné des critères quand on prend Jean chapitre 16 à partir du verset 7 Jésus a dit et vous êtes avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consulateur ne viendra pas vers vous donc la venue du consulateur ici nécessite le départ de Jésus c'est à dire tant que Jésus est là le consulateur ne peut pas venir alors que selon eux le Saint-Esprit est déjà là eux ils disent c'est le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit était déjà là mais Jésus dit si je ne bouge pas il ne vient pas est-ce qu'il peut s'agir du Saint-Esprit encore non 2 Jésus a dit dans Jean chapitre 16 verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consulateur sera venu l'Esprit de vérité il n'a pas dit le Saint-Esprit mais il a dit l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité le Saint-Esprit est venu il n'a rien dit il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu donc le Saint-Esprit qui doit venir là il va dire des choses qu'il entend de Dieu au selon eux le Saint-Esprit est Dieu comment on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même mais il attend la parole de quelqu'un pour venir transporter non Jésus a dit également il vous conduira dans toute la vérité maintenant la Bible même nous dit dans 1 Jean 4 verset 1 bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde donc Jean même démontre qu'un prophète là est un esprit tu vois un prophète est un esprit parce que l'éternel Dieu quand il envoie son prophète il y a l'esprit qui vient avec le prophète c'est pourquoi là il nous dit dans le Coran sur la 5 verset 15 il dit quoi nous vous avons donné la lumière et un livre je vais lire je vais lire déjà pour ne pas que je monte sur la 5 verset 15 ok sur la 5 verset 15 oh Jean du lit notre messager Mohamed vous êtes certes venus vous exposant beaucoup de beaucoup de ce que vous cachiez et passant bien sûr d'autres choses une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah donc le Coran ici est placé comme une lumière également dans surat 42 verset 52 Allah dit le Coran est un esprit donc le Coran est un esprit donc le prophète surat 42 verset 52 on dit que le Coran est un esprit folie tu vas apprendre beaucoup tu vas apprendre beaucoup des choses tu vas apprendre beaucoup de choses à moi on a dit quoi on a dit quoi folie folie non non et nous et nous avons nous t'avons envoyé quoi l'esprit de l'esprit de notre commande donc il l'a envoyé à qui à qui Mouhamad écoutez écoutez tu as dit que l'esprit l'esprit c'est Mahomet Mahomet c'est l'esprit je n'ai pas dit ça tu as dit que l'esprit c'est Mouhamad non on dit nous l'esprit c'est Mouhamad ils ont donné à qui ils ont envoyé à qui écoutez donne moi je t'ai demandé donne moi une sourate ou bien tu as dit qui dit que Mahomet c'est l'esprit maintenant tu donnes sourate 42 verset 52 dans cette sourate on n'a pas dit que Mahomet c'est lui l'esprit tu peux lire tu as donné tu as donné le verset tu as donné le verset tu peux lire ça tu as vu qu'il ne répond pas aux questions non vous écoutez parce qu'il est l'heure de la prière chez nous ici non non il ne faut pas fouiller et nous avons ainsi nous avons envoyé à toi l'esprit de notre commande Allah a envoyé l'esprit cet esprit là cet esprit là que Allah a envoyé dans le Coran on dit que l'esprit là c'est Jibril qui a été envoyé tantôt dis moi donne moi l'écriture qui dit que Mahomet c'est lui l'esprit ok frère puisque sur rote 16 100 et 2 sur rote 16 100 et 2 Allah a dit qu'il a envoyé l'esprit l'esprit avec le livre et les tafsirs qui disent que l'esprit qui a été envoyé c'était Jibril maintenant toi tu dis que Mahomet c'est l'esprit de vérité maintenant donne nous une écriture du Coran qui dit que Mahomet c'est un esprit de vérité ou bien donne nous un indice qui est faible qui est faible et puis la frappe la frappe réglementaire écoutez écoutez lorsque tu dis dernier prophète je n'ai jamais dit que Jésus dernier prophète il n'y a pas de dernier prophète Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 34 je vous enverrai des prophètes au pluriel il va envoyer des prophètes et puis il vous dit que la prophétie de Genèse chapitre 17 c'est accompli en qui ? en Ismaël ça c'est accompli en qui ? ça c'est accompli dans Nebajot ça c'est accompli dans tous les enfants d'Ismaël ils sont en Iran ils sont dans la golfe Persique ils sont là jusqu'à présent en Jordanie ils sont partout là même en Israël les enfants d'Ismaël ils ont fait des grands royaumes leur royaume n'a battu c'était l'accomplissement de Genèse maintenant donne moi une sourate qui dit que Mahomet c'est lui l'esprit donc le frère tout le monde sait qu'il n'y a pas plus sous que celui qui ne veut pas comprendre voilà moi j'ai déjà expliqué voilà mais c'est ça ceux qui veulent comprendre en tout cas ils ont déjà compris dès le départ même tout le monde a déjà compris voilà on revient toujours sur les mêmes trucs moi je réponds mais il n'est pas obligé d'être d'accord pour moi j'ai dit ça au fait c'est quelqu'un bon il est ignorant donc il se fait passer pour un savant tu vois alors que quand tu ignores ton ignorance il n'y a pas plus ignorant que toi au fait c'est ça son souci parce que pour lui si tu le demandes c'est un savant de la terre alors là il n'y a pas l'homme tu vois en réalité mais je dis dans le courant l'ange d'hybride est considéré comme un esprit dans le courant le courant également lui-même est considéré comme un esprit c'est que tu ne sais pas c'est que tu ne sais pas c'est pourquoi dans le courant le verset que je t'ai donné surat 42 verset 52 on dit nous t'avons révélé un esprit c'est que l'esprit ils ont révélé au prophète le prophète il vient avec l'esprit c'est pourquoi j'ai dit 1 Jean 4 verset 1 il fallait dire que c'est faux il dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont vrais car plusieurs faux prophètes sont venus donc Jean même te dit que l'esprit ici c'est le prophète maintenant Jésus-Christ il a donné des critères pour connaître il dit il ne parlera pas de lui-même est-ce que tu peux nous dire que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même non le Saint-Esprit il attend par ordre de quelqu'un pour venir dire et puis Jésus-Christ également il a dit quand il va venir il rendra témoignage de moi est-ce que les apôtres ils ont besoin de témoignages pour croire en Jésus il y a beaucoup de choses parce que Jésus a donné comme critère ce qui ne correspond pas alors que dans Genèse d'Athronome 18 verset 18 on dit je laisse serrer un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche c'est-à-dire le prophète là lui c'est ce que l'éternel Dieu dit qu'il répète Jésus a dit dans Jean 12 49 le Père qui m'a envoyé là il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer donc Jésus est en train de dire lui là il ne parle pas de lui-même mais va dire ce qu'il aura entendu il parle d'un prophète ça ne peut pas être le Saint-Esprit monter des centres ça ne peut pas être lui parce que Jésus dit si je ne vais pas il ne vient pas le Saint-Esprit est là Jésus est né par le Saint-Esprit Elisabeth avait le Saint-Esprit Zacharie avait le Saint-Esprit maintenant la nation qu'ils ont enlevée à Israël la nation qu'ils ont enlevée là et puis ils ont donné à une autre nation là c'est quelle est la nation parce que c'est en l'an 70 que les enfants d'Israël ont été châtiés par l'empereur Titus en l'an 70 et puis quand ils ont arraché ils ont donné ça à qui voilà le nom il y a tant qu'on donne quand on donne la bonne compréhension la frappe la frappe la frappe rapide frappe rapide il demande Matthieu chapitre 21-43 la nation c'est quoi nation, nation, nation la nation de Matthieu 21-43 nation, nation c'est quoi la Bible parle d'elle-même tout ce que je dis c'est biblique un pierre au chapitre 2 un pierre au chapitre 2 et nous allons on dit il va arracher pour donner à une autre nation à son verset 9 c'est ça au fait puisque à son verset 9 un pierre chapitre 2 verset 9 vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation une nation c'est pas ma question c'est pas ma question un peuple c'est pas ma question donc nous nous les chrétiens nous sommes une une nation une nation c'est pas ma question écoute c'est pas ma question c'est la frappe c'est pas ma question non non je t'ai répondu tu demandes la nation nous nous sommes une nation c'est pas ma question et puis c'est pas ma question écoute ma question tu vois comment le mal avec toi le mal avec toi c'est que toi tu commences à fabriquer même les savants de l'islam les savants les grands savants de l'islam les oulamas ils n'ont jamais dit ils n'ont jamais dit que le sain de fuite c'est Mahomet il faut écouter écoute que cher Adam je pose la question attends écoute écoute bien ce qu'il dit après tu réponds ok ma question ici je n'ai pas demandé c'est quoi une nation c'est quoi une nation c'est pas ma question je dis le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation maintenant dans l'histoire en l'an 70 par l'empéritus les enfants d'Israël ont été châtiés maintenant quand ils ont arraché le royaume des dieux des dieux là aux enfants d'Israël là à quelle nation ils ont donné il faut donner le royaume t'as entendu le royaume j'ai entendu j'ai entendu il n'a pas demandé de donner la signification de la nation écoutez moi je lui ai dit que la nation dont il est question le royaume vous sera arraché lorsque Jésus lorsque Jésus était était en Israël le pays était déjà occupé par les romains c'était les romains même Hérode qui régnait ils n'étaient pas tous les rois qui étaient là c'était les romains qui les avaient implantés là ils avaient un roi qu'on appelait César maintenant lorsque Jésus le royaume vous sera arraché donné à un autre peuple une autre nation c'est nous les chrétiens c'est nous les chrétiens c'est pour cela que la bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9 on dit vous êtes une nation une nation nation sainte et puis ça je donne une écriture maintenant toi aussi donne moi une écriture du Coran qui dit que Mahomet est un esprit tu n'as pas su donner donne moi une écriture qui dit que Mahomet est un enfant d'Ismaël ou bien descendant d'Ismaël donne moi même une écriture même un faux adis même un adis qui est faible donne nous un adis qui dit que Mahomet il vient d'Ismaël de la lignée d'Ismaël il est descendant d'Ismaël donne nous une écriture on vous a menti pendant très longtemps les gens se tuent à cause de l'islam le bon Khouaram qui tue à cause de l'islam mais sur base des mensonges sur base des mensonges et personne n'est là pour vous dire la vérité donne nous une écriture qui dit que Mohamed il est de la lignée d'Ismaël donne nous une écriture une écriture du Coran même le tafsir même un adis authentique ou bien un adis faible donne nous une écriture qui dit que Mohamed il est de la lignée d'Ismaël donne nous ça donne nous qu'il est le Saint-Esprit donne nous vous n'avez pas su donner et puis tout ça le conflit c'est quoi puisque dans surat surat 17 85 85 Mahomet dit qu'il ne connait pas l'esprit il ne connait pas l'esprit surat 17 85 on ne connait pas l'esprit c'est le temps d'aller prier je pense qu'il est tu vas faire la prière on va l'attendre ok ça va ok ça va ok comme ça j'attends on attend tu peux attendre ou bien on peut discuter entre toi et moi pour attendre on peut parce que tout le monde j'attends j'attends de savoir j'attends la frappe la frappe doit se faire réglementairement c'est ce que je suis en train de faire je suis là pour frapper une frappe méthodologique j'attends je l'attends ok on l'attend encore on demande les 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 d'attendre un peu que cher Adam fait la prière quand il revient on va continuer le débat pour voir la frappe il la qu'a est Merci. Merci. Je vous laisse discuter, que je puisse faire la prière aussi. Donc je ne peux pas aller laisser la ligne comme ça. Oui, ça va. Je vais attendre qu'il soit en ligne, après vous discutez avec lui pour faire une conclusion. Oui, ça va. Parce qu'on a fait 1h56. Oui, ça va. Je pense qu'on va faire un autre débat pour parler sur la divinité de Jésus, si Jésus est prophète, ou bien Dieu, ou bien fils de Dieu. On sera. Je suis prêt. Je suis toujours prêt pour parler de Jésus. Puisque en Afrique, nous ne sommes pas nombreux. Dans le monde, il y a trop peu de gens qui peuvent me présenter. Ce sont nos pasteurs. Il y a même des pasteurs qui disaient que les arabes sont les enfants d'Ismaël. Beaucoup de gens disent ça. Du mensonge. Alors, viens pour corriger ça. Ça prend beaucoup de temps. Tu trouves cela qu'il faut frapper. Nous sommes là pour frapper. Mais, 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 parce que... Pasteur Leroy, là, selon toi, là, Jésus est qui... Pour vous. Oui, mais ça, c'est un grand sujet. Un grand sujet. Puisque même, même les gens... Oui, oui, c'est juste une petite... D'après moi, d'après moi, Jésus, Jésus est le Dieu tout puissant, les créateurs du ciel et de la terre. le grand dieu était venu sous la forme puisque Dieu prend des formes même Allah, votre dieu Allah Mahomet a dit qu'il change de forme j'ai à peu près 4 à 10 4 à 10 de Sayyid Bouhari Sayyid Muslim raconté par Abou Oureira Abou Oureira qui a dit que Mahomet Allah change de forme on va parler de ça ok on va reparler de ça comme Cheikh Adam est là Cheikh Adam je vous laisse discuter avec Pasteur Leroy sur le sujet que vous parlez tout à l'heure pour que je puisse aller moi aussi faire la prière je vous laisse discuter je ne voulais pas partir laisser la lit comme ça vous pouvez discuter échanger le temps que je reviens il n'y a pas de souci ok vous pouvez discuter avec je reviens je reviens dans 5 minutes Inchallah il n'y a pas de souci donc le frère le roi oui j'aimerais savoir est-ce que Moïse est comme Dieu Moïse est comme Dieu oui est-ce qu'il est comme Dieu Moïse n'est pas si tu dis Moïse est comme Dieu comme Dieu il faut spécifier puisque l'homme lui-même l'homme lui-même est-ce qu'il est comme Dieu l'homme lui non non écoutez écoutez si tu poses une question il faut bien poser ça il est comme Dieu il est comme Dieu est-ce qu'on peut comparer l'homme à Dieu est-ce que Moïse est comme Dieu on ne compare pas un homme avec Dieu on ne compare pas Moïse n'est pas comme Dieu on ne compare pas Moïse n'est pas comme Dieu Dieu lui est incomparable est-ce que Jésus est Dieu oui Jésus est Dieu maintenant qui est à quoi Moïse là de ton âme 18-18 là ah puisque si tu poses une question comme ça il faut que je puisse te faire une démonstration rapide et une frappe anodine selon ta question Jésus lorsqu'il est venu sur la terre lorsque Jésus est venu sur la terre il est venu pour accomplir les prophéties qui étaient prophéties par les grands prophètes tout au long des Écritures il est venu comme comme un homme on parle du mot comme hein il était comme un homme et il s'est fait comme un serviteur Jésus a lavé les pieds de ses disciples c'était le meilleur travail de Jésus qu'il avait fait à ses disciples lavé leurs pieds il s'est fait comme leurs serviteurs il s'est rabaissé le grand Dieu mais qui se rabaisse en dessous de l'homme comme un esclave c'est pour ça il est devenu comme il est devenu comme comme écoutez mais écoutez lorsque tu parles là lorsque tu parles là j'entends même une Écriture qui résonne qui résonne écoutez écoutez je te donnais je te donnais une Écriture une Écriture une belle Écriture je n'avais jamais pensé à ça mais en posant des questions comme la Bible dans mon sang une Écriture vient de m'être communiquée dans Genèse au chapitre 3 Genèse au chapitre 3 verset 22 l'Eternel dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous l'homme est devenu comme comme l'un de nous voyez-vous il est devenu comme ça on parle du premier homme qui était Adam ça c'est Dieu dans la Torah la Torah la Torah dit ceci Genèse 3 22 l'Eternel dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal comme ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire en ce qui concerne en quoi il est devenu comme Dieu en quoi dans la connaissance du bien et du mal il était comme mais il n'était pas ça il n'était pas identique à Dieu il était comme ça c'est la Torah ça c'est la Torah qui dit ça la Torah et puis et puis il continue empêchons-le empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de la vie dans l'homme Adam a été empêché maintenant cet empêchement là cet empêchement là c'est ce qui a mis la différence entre Dieu et Adam la différence c'était empêchons-le et Adam est mort et c'était fini son histoire c'était fini son histoire maintenant dans la connaissance du bien et du mal Adam était comme il était comme comme ça c'est Dieu qui dit dans la Torah dans la Torah Adam était comme mais 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 il a été empêché l'écriture est bien précise moi je divise je dispense droitement la parole de la vérité comme Paul avait dit à Timothée il a dit que il faut qu'un serviteur du Seigneur soit capable de dispenser droitement la parole de la vérité hein maintenant lorsque tu dis une écriture il faut bien répéter ça frère oui le consolateur qui a été annoncé par Jésus c'est qui le consolateur qui a été tu as dit ça au début tu as même tu as dit ça que c'était le Seigneur c'est qui tu as dit c'est pas Mouhamad c'est qui mais écoutez c'est une insulte c'est une insulte de comparer Mahomet Mahomet au Seigneur je n'ai pas dit je ne comprends pas Mouhamad au Seigneur je dis celui que Jésus a annoncé comme le consolateur c'est qui le consolateur c'était le Saint-Esprit ok très bien c'était le Saint-Esprit non c'est une frappe rapide une frappe rapide puisque le sujet c'est Mouhamad c'est le Saint-Esprit non ok oui d'accord on va aller tout doucement on va se comprendre est-ce que les disciples avaient besoin c'est-à-dire de témoigner du Saint-Esprit pour croire en Jésus est-ce que les disciples avaient besoin de témoignages pour croire en Jésus oui ils n'ont pas vécu à Jésus oui ils n'ont pas vécu à Jésus oui ils n'ont pas vécu à Jésus je pose la question ils ont mangé à Jésus ils ont tout fait avec Jésus est-ce qu'ils ont besoin de témoignages encore pour croire en Jésus oui d'accord maintenant Jésus ce n'est pas moi qui ai dit ça c'est Jésus qui a dit Jésus a dit j'ai compris j'ai compris puisque j'ai suivi il y a souvent les musulmans qui disent que peut-être le Saint-Esprit était déjà sur la terre Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit Anne avait le Saint-Esprit celui-là avait le Saint-Esprit le Saint-Esprit était là c'est le musulman les musulmans donnent des théories comme ça écoutez le Saint-Esprit dont Jésus parle il dit que il parle à ses disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit sur vous les disciples les disciples eux les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit pourquoi est-ce que je dis ça écoutez écoutez il faut suivre moi je suis en train de frapper tu réponds pas ma question si tu m'écoutes tu viens tu vas quitter l'Islam dans deux mois je te donne mes critères il faut répondre j'ai dit maintenant Jésus a dit quand le consulat il va vous conduire dans toute la vérité tu vois c'est pas ça oui voilà c'est-à-dire il va vous annoncer des choses à venir tout cela quand le Saint-Esprit est venu il a dit quoi quand le Saint-Esprit est venu il a dit quoi parce que Jésus il doit parler quand il doit venir il doit parler le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il a dit je vais te lire c'est ce que le Saint-Esprit a dit je vais te lire ça d'abord d'abord pour encherer c'est que je disais que les disciples ils étaient avec Jésus tous les jours mais ils n'avaient pas encore l'esprit ils n'avaient pas encore la puissance ils le suivaient mais ils n'étaient pas encore affermis dans Jean au chapitre 7 Jean 7 Jean je dis ils n'étaient pas affermis je peux aller à l'église chaque jour je pars à l'église je pars à l'église je fréquente l'église mais je n'ai pas encore été affermis c'est ça que Jésus dit ceci dans Jean au chapitre 7 non c'est comme ça les disciples étaient à Jésus ils n'étaient pas affermis écoute Jean au chapitre 17 il faut lire l'écriture l'écriture dit ceci celui qui croit en moi Jean au chapitre 7 Jean 7 38-39 celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié l'esprit n'était pas encore donné dans ce moment écoutez écoutez je suis un enseignant je te donne la réponse puisque tu as posé tu as posé 4, 5, 6 questions alors je dois te répondre 1, 2, 3 faut je vais et puis je vais revenir à tes questions que moi je te posais que tu n'as pas encore répondu les musulmans c'est leur tactique ils posent des questions aux chrétiens les chrétiens répondent mais maintenant moi je suis là je suis là pour frapper une frappe réglementaire écoutez écoutez l'esprit n'était pas encore donné Jean au chapitre 16 Jean au chapitre 16 Jésus dit ceci cependant je vous l'ai dit il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Saint-Esprit-Consolateur ne viendra pas vers vous vous d'accord donc ça veut dire quoi le Saint-Esprit-Consolateur ne viendra pas vers vous vers vous vous les disciples vous le Saint-Esprit-Consolateur il viendra vers les disciples vous d'accord il a dit vous et puis je vais poser la question mais écoutez si tu poses la question il faut prendre le soin d'apprendre puis tu me poses une autre question une autre question une autre question écoutez je vais poser la question lorsque l'esprit lorsque le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit est venu qu'est-ce qu'il a enseigné tu as posé la question je te réponds il a dit quoi il a dit quoi il a dit quoi dans acte chapitre 2 acte chapitre 2 il a dit là il faut lire ce qu'il a dit là le jour le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu acte chapitre 2 verset 1 tout à coup il vient du ciel il a un bruit comme celui d'un vent impétué il rapproche où ils étaient assis acte des apôtres chapitre 2 au verset 1 le jour le jour le jour de la pentecôte le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétué verset 3 des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres verset 3 ils furent tous remplis du Saint-Esprit elles se mirent à parler écoutez tu vois il a parlé quoi il se mirent à parler il se mirent à parler quand il est venu il a dit quoi c'est ça le Saint-Esprit c'est ça le Saint-Esprit lorsque l'Esprit écoute ici écoutez écoutez non 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 tu es en train de tu es en train de tu es en train de faire mentir au verset écoute pour tes rapports rapidement laisse-moi parler tu vas parler tu réponds pas aux questions au fait tu fais semblant de répondre alors que tu réponds pas on connait tout ça là je dis Jésus a dit quand le Consulateur viendra là il ne parlera pas de lui-même mais maintenant écoutez je réponds tu m'as interrompu tu as posé une question tu as posé une question je suis en train de répondre je suis en train de répondre je n'ai pas tu m'interromps tu m'as interrompu 14 fois tu m'as interrompu 14 fois écoutez comment tu peux m'écouter écoutez est-ce que vous pouvez m'écouter est-ce que vous pouvez me laisser parler oui est-ce que vous pouvez me laisser parler comme maintenant je suis là oui je vais je vais recadrer le comment dire le dialogue cher Adam est-ce que vous m'écoutez oui je vous entends très bien ok ce qui s'est passé derrière je ne vais pas parler de ça pasteur le roi est-ce que vous avez une question à poser à cher Adam quelle est la question que vous avez posée il faut poser et il répond après lui il vous pose une question à vous répondre c'est pas la peine de parler je pose je pose la question je pose la question c'est la question que j'avais posée mais il n'a pas répondu mais je reviens avec la même question et une autre question d'une autre manière donnez-nous donnez-nous une écriture du Coran ou bien des hadiths même de tafsir même un hadith authentique même un hadith faible qui nous dit que Mohamed est enfant ou bien il est descendant d'Ismaël donnez-nous une écriture du Coran ou bien ou bien des tafsir des grands savants de l'islam des savants de l'islam ou bien un hadith authentique même un hadith faible qui nous montre que Mohamed il est descendant d'Ismaël donnez-nous ça cher Adam vous avez la parole à répondre ce que le roi vous a fait ok très bien donc comme je le dis toujours le pasteur en réalité plus ignorant que lui il n'y en a pas il n'y en a pas sincèrement dit parce que lui-même il parle de tafsir il faut me montrer dans tafsir il faut me montrer comme c'est là alors que tout ce qu'il dit moi je réponds à tout vous voyez aucun même les juifs tout le monde ils sont tellement d'accord que Mohamed est véritablement un descendant d'Ismaël les juifs même n'ont pas de promesse c'est eux qui sont quittés quelque part qui n'ont rien à avoir d'en faire tiens ils viennent Ismaël premièrement d'abord ils ont failli rejeter Ismaël maintenant comme ils voient que c'est bizarre qu'est-ce qu'ils font ils acceptent Ismaël maintenant c'est Mohamed maintenant qui n'est plus descendant d'Ismaël il n'est pas descendant d'Ismaël il est descendant de qui avant de dire que Mohamed n'est pas descendant de Mohamed est-ce que tu peux nous donner sa descendance tu peux nous donner sa généalogie est-ce que tu peux tu peux pas tu vois il peut pas nous donner par contre dans les hadiths dont lui-même il parle là on peut trouver les généalogies du prophète il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça ou bien quand tu commences par les hadiths nous ont donné la généalogie du prophète d'autres vont jusqu'à Adam d'autres vont jusqu'à Abraham lui il ne sait pas ou bien donc c'est ce que je suis en train de dire mon frère tout le monde sait que Mohamed est descendant d'Ismaël ça là le courant là c'est pas la parole du prophète Mohamed qui dit non voici ma descendance je suis papa des temps je suis papa c'est pas comme les évangiles c'est pas comme les évangiles où Jésus vient on dit il est enfant des temps il est enfant des temps dans la révélation un prophète il ne doit pas dire tout ces trucs tu comprends voilà ma maman s'appelle temps mon papa s'appelle comme ça non ça c'est pas la révélation quand une révélation c'est l'éternel Dieu qui te parle et qui te transmet tu comprends mais si tu veux savoir la généalogie du prophète tu vas dans les indices tu vas voir la généalogie du prophète jusqu'à Abraham mais toi tu ne peux pas nous démontrer ici que Mohamed il n'est pas descendant d'Abraham tu vas montrer tu vas descendre tu peux pas si tu as un indice qui contredit ou bien si tu as même si peu importe ce que tu vas te baser là-dessus il faut nous démontrer que Mohamed n'est pas le descendant d'Abraham moi je vais te confirmer ça ici à dire ce que tu veux voilà je vais te faire voir ça aujourd'hui à la parole ok maintenant c'est Adam qui pose une question mon frère tu es témoin qui n'a pas donné la réponse il ne nous a pas donné la preuve il a dit que tout le monde connaît donne nous l'écriture c'est écrit où montre nous l'écriture lorsque moi je te parle je te montre ce qui est écrit lorsque je te parle je te montre ton Coran lorsque je parle je te montre je te donne donne nous l'écriture donne nous l'écriture ou bien un grand savant de l'islam Ibn Khatir Tabari Jalal Aïd Souyouti vous nous donnez même Ibn Abbas le grand savant de l'islam donnez nous même Askalani qu'est-ce qu'il a dit sur la lignée de Mahomet il est enfant d'Ismaël par quelle magie par quelle magie un hébreu peut donner naissance à un arabe un hébreu si moi je suis je suis français je me marie à une fille qui est marocaine mon enfant va porter ma nationalité à défaut à la rigueur la nationalité de sa maman mais moi je ne peux pas être français je me marie à une marocaine mais l'enfant qui sort l'enfant est sénégalais ou bien l'enfant est chinois ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens un hébreu qui se marie à une africaine une africaine comment est-ce qu'ils vont donner le sens à un coraïque un arabe ok il n'y a pas de réponse au fait je vais poser ma question en réalité le frère il trouve que moi je ne réponds pas à sa question lui il est descendant d'Adam est-ce qu'il y a Adam et Ève il parlait toi ta langue c'est ta langue il parlait mais nous on est descendant d'Adam tu as dit c'est faux donc son papa c'est normal ses ancêtres il est pas hébreu il faut te calmer il faut te calmer t'as compris quand on fait les piquilles ça rentre dans vous vous ne pouvez pas rester tranquille c'est ça non j'ai dit toi tu es descendant d'Adam et Ève ou bien nous tu es descendant d'Adam et Ève tu penses qu'il y a Adam et Ève il parlait nos langues qu'on parle là ou bien il parlait quelle langue il y a des béthées qui sont là il y a des Athées qui sont là il y a tout il y a des espagnols qui sont là il y a des chinois qui sont là Adam et Ève ils parlaient quelle langue tu n'es pas descendant d'Adam c'est comme cela c'est plutôt simple au lieu de dire non celui-là il parle telle langue donc lui il ne peut pas parler aujourd'hui même là on a des gens qui ont immigré certains pays ils sont là dans ces pays-là mais ils ne comprennent même pas la langue tu vas me dire parce qu'ils ne comprennent pas sa langue il n'est pas dedans ça c'est déjà quelque chose qui est faux ça fait un deux le désert des parents que tu es en train de parler là tu es en train de raconter ce que tu veux tu comprends tu es en train de dire ce que tu veux tu ne peux pas nous situer où le désert des parents c'est dans quel pays tu ne peux pas monter des centres tu ne peux pas prouver tu es en train de montrer voilà le désert des parents voilà le désert des parents tu ne peux pas nous dire où c'est situé il faut montrer la situation géographique des parents on va voir tu ne peux pas prouver ça un deux ma question là Jésus-Christ Père salut celui-ci lui dit le consolateur quand il va venir là il ne parlera il ne parlera pas de lui-même mais il va dire tout ce qu'il aura entendu et puis il va vous annoncer les choses à venir le Saint-Esprit quand il est venu là il a dit quoi voilà ma question il n'a pas dit quand il est venu là il a dit quoi c'est ça on entend en fait il va vous annoncer les choses à venir lui il est venu il est bon ou bien on t'écoute le roi vous avez la parole il demande quand Jésus avait dit quand le consolateur sera venu est-ce que tu peux nous dire que quand le consolateur sera venu qu'est-ce que la frappe la frappe continue qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit le Saint-Esprit a parlé dans acte des apôtres au chapitre 15 acte 1 le livre des actes des apôtres nous lisons la Bible acte des apôtres au chapitre 13 chapitre 13 verset 2 acte 13 2 l'esprit il parlera il parlera écoutez la Bible acte 13 2 pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait le Saint-Esprit dit le Saint-Esprit dit il parlera il ne parle pas de lui-même il ne parle pas de lui-même le Saint-Esprit dit acte 13 verset 2 mettez-moi à part Barnabas et Saul Saül pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés une chose une chose une chose l'autre verset vient la frappe continue l'esprit parle l'esprit parle l'esprit parlait puisque l'esprit était promis aux disciples aux disciples je dois avoir honte de vous même Mahomet lui-même il n'a jamais dit qu'il est le Saint-Esprit vous calomniez Mahomet vous calomniez votre prophète lui-même n'a jamais dit lui n'a jamais dit qu'il est le Saint-Esprit il n'a jamais su il ne connaissait même pas l'esprit les juifs l'avaient suivi les juifs l'avaient suivi qu'est-ce que l'esprit dans le Coran surat 17 verset 85 on lui a posé la question l'esprit c'est quoi Mahomet dit que je ne sais pas l'esprit il dit je ne connais pas il a dit je ne connais pas l'esprit surat 17 verset 85 je ne connais pas l'esprit mais vous voyez en 2000 les enfants qui sont nés en 2001 ils commencent à dire Mahomet c'est lui l'esprit lui-même ne connaissait pas vous faites du mal même à votre prophète lui n'a jamais dit qu'il est le Saint-Esprit parce que le roi la frappe continue la frappe continue intimité intimité chapitre 4 j'étais donné acte 13 verset 2 l'esprit dit l'esprit continue à parler intimité chapitre 4 verset 1 mais l'esprit l'esprit parle l'esprit dit expressément que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par hypocrisie prescrivant ceci et cela tout ça tout ça c'est l'esprit qui parle voyez-vous tout ça l'esprit dit expressément tout ça ce sont les paroles que l'esprit a dit l'esprit qui parle dans beaucoup d'endroits dans beaucoup d'endroits ne faites pas mentir votre prophète votre prophète n'a jamais dit qu'il a un esprit on a compris en fait en réalité lui c'est un ignorant des classes supérieures tu vois c'est pas les petits ignorants ça c'est un ignorant des classes supérieures son level là c'est trop monté ok un coup bien rodé ça va te faire du bien c'est-à-dire le coup qu'il a été fait là tu as parti dormir non c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là toi tu as parti dormir et puis là tu as te réveiller pour penser à ça pour te calmer maintenant je dis tous ces versets que tu as cités là tu n'as rien dit même Jésus dit quand le consolateur va venir là il ne parlera pas de lui-même il dira des choses à venir des choses à venir tout ce que tu as dit là tu n'as rien dit tu as dit quoi il a dit quoi à venir il a dit quoi rien Jésus a donné plusieurs critères ça ne correspond pas au Saint-Esprit il faut monter tu vas descendre tu ne peux pas maintenant tu parles de la lignée des prophètes voilà voilà ok on va lire le prophète Mouhamad son papa s'appelle Abdoula comme tu ne sais pas je vais te dire ça c'est quel verset quel verset calme toi quel verset il y a des chats te réveiller là pour réveiller ça il faut te calmer il faut te calmer quel verset c'est écrit où quel verset ça faut quel verset c'est écrit où c'est ça non le verset donnez-nous le verset donnez-nous le verset laisse-moi parler mon frère ou bien le numéro de Hadith donnez-nous le numéro lorsque tu parles il faut donner le numéro de Hadith le numéro c'est quel ça va qui a dit ça le pasteur il faut lui laisser parler cher Adam continue tout le monde connait le comme je le disais le prophète Ali salatois salam son papa il s'appelle Abdallah il demande à n'importe qui même un enfant c'est à dire un enfant qui ne connait rien son papa s'appelle Abdallah maintenant toi tu es tu te dis savant tu ne sais pas c'est quel verset c'est quel verset ça c'est l'ignorance c'est l'ignorance pure vous m'entendez oui je te suis très bien il faut donner la référence voilà d'accord je connais tout ça mais la référence son papa le prophète il est fils d'Abdallah Abdallah lui il est fils d'Abdoul Moutolib Moutolib est fils de Hashi Hashi est fils d'Abdoul Manaf Abdoul Manaf lui il est fils de Kouchaï Kouchaï est fils de Kilab Kilab lui il est fils de Mourra Mourra est fils de Kab Kab est fils de Loaï Loaï est fils de Khalid Khalid il est fils de Far Far est fils de Malik Malik est fils d'Adnan Adnan lui il est fils de Kinana Kinana est fils de Kouzeïma lui le fils de Moudrika lui le fils d'Ilias fils de Moudor, fils de Nazar fils de Mahad, fils d'Adnan Adnan maintenant on monte jusqu'à Ismaël ça c'est Tirmizi qui te joue le savant c'est Tirmizi et puis c'est le Tabari un ignorant mais il t'a donné le référent Tirmizi non j'allais te montrer que c'est faux c'est toi qui cite le Tabari, ça doit t'étonner c'est dans Tabari, c'est dans Tirmizi c'est le réveil la nuit et puis tu as pensé au courant donnez le numéro le numéro il n'y a pas le numéro là, tu vas aller chercher tu vas aller chercher vous n'aimez pas étudier non ? on va vous faire étudier maintenant désolé paresseux il faut écouter je vais te donner des critères et puis tu vas me dire 1. Jésus Christ Père, salut sur lui pendant son ministère il a donné le Saint-Esprit à ses disciples, tu vois dans Jean chapitre 20 verset 21 à 23 il a dit à ses disciples recevez le Saint-Esprit alors que Jésus a dit tant que moi je ne vais pas le Consulateur ne viendra pas donc Jésus a conditionné la venue du Saint-Esprit par son départ donc tant que Jésus est là le Saint-Esprit ne peut pas venir or selon vous là le Saint-Esprit il est unique il ne sont pas deux alors que Jésus est né par le Saint-Esprit Zacharie avait le Saint-Esprit Elisabeth avait le Saint-Esprit mais Jésus dit si je ne vais pas il ne vient pas Jésus même il avait le Saint-Esprit donc comment on peut dire maintenant ici qu'il ne s'agit pas d'un prophète mais il s'agit de quelqu'un d'autre également Jésus-Christ il ne parlera pas de lui-même pour vous le Saint-Esprit c'est Dieu non ? est-ce que vous pouvez dire que Dieu ne parle pas de lui-même mais il entend parler de quelqu'un pour venir répéter c'est impossible vous êtes en train de faire des trucs erronés des sens erronés vraiment et puis on continue encore Jésus-Christ a dit quand le Consulateur viendra il confondra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement le Saint-Esprit quand il est venu là il n'a rien réproché à quelqu'un il a dit quoi à qui ? il a dit à qui ? tu fais telle chose faut arrêter il a dit quoi ? rien on continue encore Jésus-Christ a dit il dit le Consulateur doit vous annoncer des choses à venir des choses à venir c'est quoi ? concernant la religion il y a des choses à venir parce que lui-même il a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire donc quand lui il va venir là il doit compléter tout ça le Saint-Esprit est venu il n'a rien dit également Jésus-Christ pèse sur lui il a déclaré le prophète comme étant un prophète parce qu'il a dit il n'attend pas les paroles de lui-même mais il entend les paroles de quelqu'un d'autre et puis il transmet ça c'est bel et bien la fonction d'un prophète c'est pourquoi j'ai dit Moïse là l'éternel dit à Moïse dans Exos chapitre 4 verset 12 va je serai avec ta bouche et je vais te dire ce que tu dois dire Jésus a dit à son tour également la parole que je dis là c'est le Père qui m'a prescrit lui-même Mohamed Ali il ne prononce rien sur le fait de la passion ce n'est rien d'autre c'est une révélation inspirée donc c'est plus que clair c'est toute cette description là il faut me montrer en quoi est-ce que le Saint-Esprit là ça correspond il est venu il a annoncé quoi il a complété quoi il a fait quoi Jésus d'ici il ne bouge pas il ne vient pas c'est qui ça va dire ça tu parles pour ne rien dire maintenant maintenant on a fait deux heures oui je te dis on doit faire la conclusion maintenant comme on a fait deux heures de 28 c'est trop oui on doit faire la conclusion on va laisser le temps pour les interneurs c'est pour amener les gens à comprendre pour dire non en vérité c'est ça quoi la vérité ne se montre pas elle se démontre quoi chacun n'a qu'à fait la part des choses chacun n'a qu'à réfléchir chacun n'a qu'à choisir le bon chemin je donne chacun cinq minutes pour faire la conclusion donc il n'a qu'à faire moi une conclusion on va refaire le débat oui on va refaire le débat sur un autre jour sur un autre thème je donne la parole à pasteur Leroy vous avez cinq minutes à conclure pasteur Leroy il faut il faut une autre frappe une frappe ici voyez-vous ça c'est ça il vous a rien voyez-vous pasteur Leroy vous avez cinq minutes à faire la réunion c'est c'est l'adith l'adith de Saïd Buhari vous pouvez chercher ça sur sona.com Saïd Buhari numéro 3364 Saïd Buhari raconté par Ibn Abbas il dit que Ismaël était parti avec sa maman il était dans le désert il raconte beaucoup d'histoires et puis il dit que Ismaël est parti il a rencontré des gens qui étaient quelque part là-bas il a appris la langue arabe il a appris la langue arabe de ces gens-là pour dire ça c'est pour dire très bien qu'il n'était pas arabe encore moins le père des arabes Saïd Buhari il n'a rien à faire avec les arabes c'est que moi je peux venir là chez vous à Yopougon j'apprends même les haousa les bambaras vos langues là je peux apprendre ça c'est un hébreu un hébreu ne donne jamais naissance à un arabe ça ne peut pas se faire le père celui qui donne la nationalité à son fils dans Mahomet le monsieur a été incapable aucun musulman ne peut prouver que Mahomet il est enfant d'Ismaël ou bien pendant la descendance il a donné Mahomet fils d'Abdallah Abdallah il a eu une histoire donc bivouacée du n'importe où il faut nous donner les références donnez-nous les références la nation dont il était parlé c'est la nation chrétienne je te donnais les références tout ce que nous faisons c'est avec les écritures et Mahomet n'était pas prophète il n'était pas prophète il n'a jamais été envoyé même aux arabes un prophète c'est celui qui entend Dieu parler Mahomet n'a jamais entendu puisque Moïse lorsqu'on dit un prophète comme Moïse Moïse lui entendait la voix de l'éternel il entendait Dieu parler Mahomet n'a jamais entendu Dieu parler dans tout le Coran c'est le soi-disant Djibril qui lui parle c'est soi-disant Djibril qui lui communique qui lui parle c'est soi-disant Djibril Mahomet n'a jamais entendu la voix de l'éternel mais dans Nombre au chapitre 12 Dieu dit que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous je lui parlais comme ça mais Moïse lui je parle à lui avec lui bouche à bouche comme un homme parle à son ami je lui parle bouche à bouche donc c'est une insulte de comparer Mahomet à Moïse c'est une insulte comparer le Saint-Esprit à Muhammad c'est un blasphème puisque même Mahomet lui-même il ne connaissait pas le Saint-Esprit Mahomet ne connaissait pas le Saint-Esprit dans surat 17 85 les juifs sont partis les juifs sont partis poser la question à Muhammad l'Esprit c'est quoi Mahomet dit je ne sais pas mais un homme là qui vient de n'importe où je ne sais où qui ne connaît ni l'arabe ni l'hébre ni le berber oh Mahomet c'est lui le Saint-Esprit donnez-nous même un grand savant de l'Islam qui a dit que Mahomet c'est le Saint-Esprit tu n'as pas su te montrer donc ce sont tes imaginations tes opinions même Mahomet lui-même il a dit que je ne sais pas l'Esprit je ne connais rien de l'Esprit c'est pour vous dire que Mahomet il n'est pas prophète il n'a jamais été prophété dans la Bible il n'est pas de la lignée d'Ismaël Ismaël c'est un hébreu à moins que tu me dises que Mahomet est un hébreu si le hébreu ça va si Mahomet est hébreu ça va mais les arabes ne sont pas des hébreux ils n'ont rien à foutre avec les hébreux donc il n'y a aucun verset que vous puissiez donner pour soutenir ce que vous dites là ne faites pas mentir mais Mahomet Mahomet n'a jamais dit il n'a jamais dit qu'il est de la lignée d'Ismaël il n'a jamais dit ça même le Coran n'a jamais dit ça Mahomet n'a jamais dit qu'il est il est le Saint-Esprit il n'a jamais dit il a dit qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit et c'est pour cela le Coran ne sait pas l'Esprit c'est quoi tantôt l'Esprit c'est Jibril surat 66 au verset 12 surat 66 au verset 12 là on dit que Allah dit que nous avons envoyé notre Esprit à Marie nous avons soufflé soufflé en elle on a soufflé dans Marie dans ses appareils génitaux on a soufflé le Saint-Esprit maintenant le Saint-Esprit là tantôt c'est Jibril et maintenant voyez-vous mon ami ici un jeune garçon qui dit que le Saint-Esprit c'est c'est Mahomet donc dans surat 66 verset 12 lorsqu'on parle de l'Esprit qu'Allah a soufflé dans les appareils génitaux de Marie les Farjaha Farjaha surat 66 verset 12 le Saint-Esprit qu'on a soufflé là donc c'était c'était Mahomet donc si vous ne connaissez pas l'Esprit la Bible le Coran vous dit surat 10 verset 94 si vous ne connaissez pas vos histoires venez chez nous nous on va vous enseigner j'ai beaucoup d'enseignements à vous donner beaucoup 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 d'enseignements ce que j'ai donné c'est une dose unique que je vous donne mais si j'avais le temps je peux vous enseigner ça même pendant deux semaines vous enseigner minutieusement chaque écriture que le Seigneur Jésus puisse vous bénir Amen le frère est là oui je suis là oui je suis là l'autre il n'est pas là c'est comme si son micro a coupé il a fermé le son d'accord il n'y a pas de soucis il a fermé le micro ce micro ok oui voilà donc il a fini je suis là ok il a fini c'est à vous maintenant lui comme je le dis c'est un ignorant des classes supérieures voilà un ignorant et puis il ne fait que il ne fait que faire mentir les versets c'est à dire la dernière fois il a donné un adice ici en disant que quand quelqu'un meurt un mati là il prend le péché des gens c'est faux je suis allé vérifier ton adice le lendemain on a fait une vidéo j'ai parlé de ça ton adice c'est faux tous tes versets que tu cites là tu ne peux que dire des choses qui ne sont pas écrites dans le verset tu as donné un verset tout de suite tu dis on demandait au prophète l'esprit il dit c'est pas c'est l'âme ils l'ont posé la question sur l'âme il dit il ne sait pas tu ne sais même pas tu mélanges tout je ne sais pas comment tu comprends tu dois partir à l'école encore maintenant la disque que je t'ai donnée il faut prendre Bukhari numéro 2315 tu prends tu lis tu vois voici généalogie des prophètes c'est là-bas mais c'est pas là-bas tu ne sais rien quand tu viens tu demandes tu dis non nous ce qui est bien c'est quoi vous nous dites sur la 10 verset 94 quand tu dis du courant il faut aller demander aux chrétiens nous quand on s'en va demander aux chrétiens quand on prend généal chapitre 17 verset 20 quand on prend Matthieu chapitre 21 verset 43 quand on prend Jean chapitre 16 à partir du verset 7 à 14 quand on prend également Détronome chapitre 18 verset 18 quand on prend également Détronome chapitre 3 Détronome chapitre 33 verset 1 et 8 quand on prend Détronome chapitre 34 verset 10 quand on prend Hébreu chapitre 10 verset 37 plein de versets même quand on prend Apocalypse 14 verset 6 c'est-à-dire quand on prend tous ces versets-là on ne doute plus du courant c'est-à-dire quand on doute si on doute on n'est qu'à venir vous demander mais quand on vous demande on ne doute plus encore en fait c'est ça en réalité parce que dès que j'ouvre la Bible première prophétie que je vois en même temps c'est Ismaël tu vois première prophétie le premier enfant que l'Éternel Dieu lui donne c'est Ismaël tu vois donc Ismaël c'est pas n'importe qui Ismaël a été sauvé quand il était petit quel était le but pourquoi l'Éternel a sauvé Ismaël s'il n'y avait pas quelque chose de bon qui était dedans parce que Moïse quand il était petit il a été sauvé Jésus-Christ c'est celui quand il était petit il a été sauvé donc si Ismaël a été sauvé quand il était petit c'est qu'il y a quelque chose dedans également l'Éternel Dieu il a dit à Abraham pour consoler Abraham il a dit ne crée point retourne vers ta servante l'enfant qui est là je ferai de lui une grande nation quand l'Éternel Dieu est venu dire ça à Aga pour la consoler c'était pour garer Aga ou bien c'était pour la consoler tu vois maintenant l'Éternel Dieu il a dit il va multiplier Ismaël à l'infini je t'ai posé la question par qui Ismaël a été multiplié à l'infini tu as été dans l'incapacité de répondre tu t'es répondu également tu dis non moi j'ai bien j'ai dit non Mouhamad Ali est un esprit quand il t'a donné l'explication de Jean 1 Jean 4 verset 1 il fallait dire que c'est faux Jean dit les professions des esprits il fallait dire que c'est faux maintenant je te démontrais selon le courant quand on prend la Bible par exemple quand tu dis Saint-Esprit Saint-Esprit le Saint-Esprit est employé dans la Bible dans plusieurs contextes qui n'ont pas les mêmes significations on dit Jésus est né par le Saint-Esprit c'était quel Saint-Esprit c'était comment ? également quand on dit Matthieu chapitre 10 verset 25 en ce temps là Jésus tressaille de nouveau par le Saint-Esprit et dit je te loupe c'est quel Saint-Esprit encore ? maintenant quand il a dit à ses disciples je vous comment on appelle recevez le Saint-Esprit c'est quel Saint-Esprit encore ? le Saint-Esprit est employé dans plusieurs manières mais qui n'ont pas la même signification quand Jésus-Christ était en train d'être baptisé et puis l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe là c'était quoi encore ? c'est pour dire tu ne connais rien même de la Bible on voit encore du Coran c'est un ignorant des classes supérieures donc vous t'ai dit vous venez pour dire que Mohamed est faux là c'est de résister tous les prophètes en réalité vous avez camouflé beaucoup de choses par rapport au prophète Mohamed plein de choses vous avez camouflé mais lui il est venu pour étaler tout Deuteronome chapitre 18 verset 18 ça qu'il refute parce que là-bas c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse c'est Jésus-Christ c'est Dieu là donc c'est Jésus qui est en train de dire à Moïse qu'il va envoyer un prophète Jésus ne peut plus être ce prophète là donc quand tu dis c'est Jésus tu es en train de dire qu'il n'est pas Dieu en réalité vous vous réfutez à tous vos arguments le Saint-Esprit doit venir il va dire les choses à venir Mohamed à l'Esprit quand il est venu il a parlé de beaucoup de choses il a parlé de beaucoup de choses il a donné plusieurs enseignements mais le Saint-Esprit est venu il n'a rien dit tu dis c'est lui frère pour te revoir il faut te repentir donc chers frères et sœurs en tout cas j'espère que vous avez compris l'essentiel du message en tout cas mais le frère faites vraiment attention à ses propos il donne des versets même pas il ne sait pas ce qu'il y a dans les versets il ne fait qu'il mentir les versets voilà t'as donné la bonne compréhension merci beaucoup merci beaucoup nos dons évité cher Adam et pasteur le roi voilà on vous remercie beaucoup je ne sais pas quoi dire d'autre on va prendre notre jour pour faire un petit débat on remercie vraiment tous ceux qui ont suivi la vidéo également voilà on vous salue je vous salue tous je vous salue dans les frères n'hésitez pas à faire le bon choix oui ok ok donc j'espère que vous avez suivi également la vidéo voilà on remercie tout un chacun tous ceux qui ont participé vraiment n'écoutez pas ce que les gens vous disent non Mouhamad est faux Mouhamad est comme ça n'écoutez pas ce que les gens vous disent vous-même réfléchissez lisez faites des recherches et puis tirez la conclusion Barakallahu Fikoum Wassalamualaikum Wassalamualaikum fou face à face à face �'格 de la problème à Runualaikum densis